Nous allons aborder un thème très, 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 très important, un thème qui est très controversé dans le milieu charismatique, dans le milieu spirituel chrétien, mais qui a une importance capitale dans la vie du chrétien. Guérissez de vos blessures et trouvez la paix intérieure au CIGI 2024. Séminaire international de guérison intérieure en ligne du 9 au 11 août 2024. Thème Jérémie 30, verset 17. Je te guérirai, je penserai tes plaies. Enseignement, écoute individuelle, prière de guérison via l'application Zoom. Recevez en bonus nos meilleurs livres chrétiens pour votre croissance spirituelle. Rejoignez-nous sur www.familyzoomchrist.com. Pour plus d'infos, plus 33 611 941 592. Que le Seigneur vous restaure. Family Zoom, libre en Jésus-Christ. Alors, je prie le Seigneur que son esprit lui-même, qui a inspiré ce thème, puisse nous enseigner. Qu'il fasse taire, ma chère, et qu'il utilise ma pauvre personne pour nous aider à comprendre ce thème. Alors, nous allons lire un texte d'appui. Il est tiré de 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 3. Je vais lire. Recherchez l'amour. Ayez pour ambition les phénomènes spirituels, surtout la prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Sous l'inspiration, il énonce des choses mystérieuses. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alors, en écoutant ce thème de Paul sur les charismes, nous comprenons que c'est un univers qui est très méconnu, qui est très méconnu, et nous n'avons que le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre cette réalité spirituelle. Ce n'est pas parce qu'aussi c'est méconnu, ce n'est pas parce que tu ne connais pas cet univers-là, que ça n'existe pas. Voilà. Ça existe, c'est une réalité. Et permettez-moi de vous dire que le parler en langue fait pratique, énoncez par Paul en 1 Corinthiens chapitre 12. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, vous voyez que Paul fait un listing de charismes, et parmi ces charismes dont Paul parle, il y a le parler en langue. Et le parler en langue est un don spirituel qui se situe dans la catégorie des dons liés à la parole. Vous savez, Paul a réparti les dons en trois groupes. Il y a les dons de révélation. Il y a les dons parole. Et parmi les trois catégories de dons, le don de parler en langue se situe dans la troisième catégorie, c'est-à-dire la catégorie des dons liés à la parole. Et c'est un don qui nous permet de vivre beaucoup de grâce. C'est un don qui est avantageux pour celui-là qui veut avoir une croissance dans sa marche avec Dieu. Mais nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et bien, permettez-moi de définir ce que c'est qu'un charisme. Qu'est-ce qu'un charisme? Quand nous écoutons Paul en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, il nous dit ceci. « Le charisme est une manifestation de l'esprit qui est donnée à chacun dans le but de faire du bien. » Je reprends. « Le charisme est une manifestation de l'esprit qui est donnée à chacun dans le but de faire du bien. » Dans d'autres versions, il dit ceci. « Il est donné à chacun la manifestation de l'esprit en vue du bien commun. » Donc, le charisme, c'est l'esprit de Dieu lui-même qui le donne. Le charisme vient du Saint-Esprit. Alors, si le charisme vient du Saint-Esprit, comment détester le charisme? Comment dire que le charisme est démoniaque? Non, le charisme n'est pas démoniaque. Le charisme est un cadeau du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons aimer le charisme. Nous devons, comme Paul le dit, aspirer au charisme. Celui qui aspire au charisme n'est pas en train de pécher, n'est pas en train de dévier. Bien au contraire, il est en train d'entrer dans cette parole, dans cette instruction divine que Paul donne. Mais bien-aimés, permettez-moi, avant d'aborder la question du parler en langue, de donner la position de l'Église sur le charisme. Parce que parler de charisme, c'est toucher un point sensible de l'Église. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de déviations dans cette affaire. il y a tellement de choses qui se racontent, il y a tellement d'incompréhensions, de mauvaises choses, ou alors même de fausses informations, de fausses doctrines, qu'il est important pour nous, pour toi et moi, d'avoir la position de l'Église. Que nous dit l'Église ? Sur le charisme. Pour cela, nous irons sur un concile, qui est le concile Vatican II. Le concile Vatican II a été un concile qui a été ouvert par le pape Jean XXIII le 11 octobre 1962. Ça a pris trois ans. Ça a duré, ça s'est étendu sur trois ans, 1962 à 1965. Et pendant ce concile, des décisions marchères ont été prises. Et parmi ces décisions, ce qui nous intéresse ici, c'est la décision concernant la redéfinition de l'Église comme peuple de Dieu, reconnaissant ainsi que les laïcs forment l'Église autant que les clairs. Reconnaissant également que les laïcs ont un rôle à jouer, même si le champ propre demeure le monde. Donc, à partir de cette définition, nous comprenons que l'Église ne va pas seulement concerner les prêtres, les évêques, les cardinaux, le pape, les religieux et religieuses, mais l'Église comprend aussi les laïcs. Et l'Église situe le laïc, positionne le laïc à un niveau très important parce que le laïc a son rôle à jouer. et à partir de ce concile, il y a quatre constitutions qui ont été ressorties. La première constitution, c'est le Sacro Sanctum Concilium, en français, le Saint-Concile. Cette constitution est sortie le 4 décembre 1963. 1963. Est-ce qu'on m'entend? Parfait. Est-ce qu'on m'entend? Oui, j'entends très bien. OK. Voilà. Donc, le Saint-Concile est sorti le 4 décembre 1963. Après ça, il y a eu un deuxième document. C'est ce document-là qui nous intéresse. Le Lumen Diantium, en français, lumière du monde. Il y a sorti le 21 novembre 1964. Et le thème qui a été abordé sur cette constitution, c'est l'Église. La troisième constitution, elle a porté sur le Dei Verbum. Dei Verbum qui veut dire parole de Dieu. Le le 18 novembre 1965. Le thème qui a été abordé dans cette constitution, c'est la révélation divine. Et la dernière constitution, c'est le Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Ça veut dire en français joie et espérance. A été promulgué le 7 décembre 1965. Et le thème qui a été abordé, c'est l'Église dans le monde. Donc, à partir de ces quatre constitutions, plusieurs choses, plusieurs éléments, plusieurs décrets ont été ressortis. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la constitution du Lumen Gentium. Dans cette constitution, la question du charisme a été abordée. quand nous prenons le chapitre 1 du Lumen Gentium qui porte sur l'Église corps du Christ et communion, il a dit ceci, parler de communion permet aussi de prendre en compte la diversité des charismes. ça veut dire que quand on parle de communion, c'est tout ce qui prend en compte la diversité. Parler de communion, c'est l'unité dans la diversité. Ça veut dire quoi? Moi, je peux avoir un charisme de guérison, mon frère Stéphane peut avoir un charisme de miracle, ma sœur Alice peut avoir un charisme de prophétie, mais c'est tout ça, mais nous formons un. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétition. Quand on met tout ça ensemble, ça fait la beauté de l'Église. Et c'est ça. Et quand on parle de charisme, à partir des manifestations de l'esprit, le même esprit, comme Paul le dit, c'est le même esprit. Quelqu'un se lève, il prophétise, mais c'est le même esprit. Quelqu'un d'autre prie, les malades sont guéris, mais c'est le même esprit. Quelqu'un d'autre parle d'autres langues, mais c'est le même esprit. Tout ça, ça montre quoi? La communion de l'Église. Et dans un décret sorti de l'Houmen Gentium, connu sous le nom de Apostolicam Actiositatem, ça veut dire activité apostolique simplement, voilà. Ce décret-là est sorti le 18 novembre 1965. Et le thème qui a été abordé, c'est l'apostolat des laïcs. C'est-à-dire, sur ce décret-là, l'Église n'a parlé essentiellement que des laïcs. Et qu'est-ce que ce décret nous dit? Je vais nous aider un peu à comprendre. « Beaucoup d'hommes ne peuvent en effet recevoir l'Évangile et reconnaître le Christ que par les laïcs qu'ils côtoient. » Je reprends. « Beaucoup d'hommes ne peuvent en effet recevoir l'Évangile et reconnaître le Christ que par les laïcs qu'ils côtoient. » D'où la nécessité que ces laïcs parlent du Christ par leur vie, par leurs actes, mais aussi par leurs paroles. Et à travers ce test, l'Église définit trois types d'apostolat des laïcs. Ça veut dire que les laïcs, quand tu es un laïc dans l'Église, pratiquement dans l'Église catholique, si le Seigneur t'appelle à œuvrer dans sa vie, tu as trois domaines forcément où tu vas intervenir. Dans l'un des trois domaines, le laïc est appelé à exercer et l'Église lui donne sa caution. Le premier domaine, c'est le domaine de l'évangélisation. Donc l'Église nous encourage tous laïcs à évangéliser, tous baptisés à évangéliser. Deuxième domaine, c'est la rénovation de l'ordre temporel. Ça veut dire quoi? C'est l'immersion des laïcs dans la société. Je vais expliquer. Ça veut dire que dans l'Église, l'Église dit qu'il y a des domaines où un prêtre ne va pas rentrer. Mais peut-être que toi, tu es laïc, tu peux rentrer là-bas. par exemple, le domaine de la politique. Le domaine de la politique, tu peux être un laïc, baptisé, confirmé, et intégrer la politique, peut-être même être un responsable, un haut cadre, mais qui est dans la politique. Mais il faudrait que, en étant dans la politique, ta foi, tes actes témoignent de ta foi et que par ta foi, tu puisses apporter la lumière dans cet univers. Et le troisième domaine, c'est les œuvres caritatives. Et l'Église va nous dire, va aller un peu plus loin pour nous permettre de comprendre encore à partir de cette constitution dogmatique de l'humain d'Antium que le charisme est tellement important Voilà ce que l'Église dit. Le Saint-Esprit ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères ordonnés. Il le distribue, il distribue selon sa volonté aux chrétiens. Ça veut dire à tout baptiser pour le bien commun. Ça veut dire quoi ? Le Saint-Esprit n'agit pas seulement par sacrements, mais il agit aussi par les dons spirituels qu'il communique à tout homme, à tout baptisé, qu'il soit prêtre, qu'il soit évêque, qu'il soit religieux, religieuse, qu'elle soit baptisée et à partir du moment où cette personne est baptisée, le Saint-Esprit peut communiquer à cette personne-là un don particulier pour le bien de l'Église. Et c'est ainsi que l'Église va s'ouvrir à la réalité des charismes. On va parler de l'avènement du renouveau charismatique qui a été un véritable vent de l'Esprit pour apporter un véritable réveil. Et à partir de l'ère du renouveau charismatique, nous allons voir maintenant les communautés nouvelles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de communautés nouvelles d'apostolats qui s'inscrivent dans le cadre de l'évangélisation, mais pour le bien de l'Église. Et c'est là qu'on va voir certaines choses se manifester. Ce qui était beaucoup plus déjà avancé au niveau du pentecôtisme, mais au niveau catholique, ces choses vont commencer à prendre forme. Donc, il nous faut comprendre que l'Église a deux dimensions. La dimension institutionnelle et la dimension charismatique. Mais nous allons nous attarder ici sur la dimension charismatique. Alors, nous allons entrer maintenant dans le vif de notre jeu. Donc, si on n'a rien compris, retenons que déjà, l'Église ouvre la voie à tout baptiser. Désercer le don. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas mauvais. Désercer un don. Si tu as reçu un don particulier, l'Église même t'encourage. Amen. Alors, n'ayez pas peur de cette réalité. N'ayons pas peur. Nous allons maintenant parler de cette réalité qui est l'univers du parler en langue. Alors, il existe plusieurs types de parler en langue. On parle du don des langues. Si vous avez bien remarqué, on met des langues parce qu'il y a plusieurs. Le premier type de don en langue, c'est la prière en langue. la prière en langue. La prière en langue, c'est quoi? La prière en langue, c'est un don de prière qui est inspiré par l'Esprit de Dieu et qui nous pousse à développer notre intimité avec Dieu. comment est-ce qu'il se manifeste? Il se manifeste par des paroles incompréhensibles dans le langage humain et démoniaque, mais compréhensibles dans le langage divin. Je m'explique. ça veut dire que quand quelqu'un est en train de faire une prière en langue, il va dire des paroles, mais ces paroles-là, on ne peut pas les comprendre dans le langage humain. On ne peut pas les comprendre en baoulé. On ne peut pas les comprendre en français. On ne peut pas les comprendre en chinois. On ne peut pas les comprendre. Ça n'a aucune signification dans ces langues que nous connaissons. Et la bonne nouvelle, c'est que même dans le monde des ténèbres, cette prière-là, il n'arrive pas à décoder. Dis-moi Amen. Alléluia. Ça veut dire que celui qui fait la prière en langue, le démon n'arrive pas à décoder ce qu'il dit. Amen. Le démon n'arrive pas à entendre ce que toi, tu dis. C'est étranger à leur monde. Mais, c'est une prière qui est compréhensible dans le langage divin. Ça veut dire dans le langage du royaume, ils comprennent. Ils arrivent à comprendre. Les anges comprennent ce que toi, tu es en train de dire. Dieu comprend ce que toi, tu es en train de dire. Parce que la véritable prière, c'est un soupir du cœur, du moins. Ça jaillit du cœur. Les théologiens parlent du jaillissement du cœur. C'est ça, la prière. Ce n'est pas des paroles, mais c'est un jaillissement du cœur. Ça vient du plus profond de mon être. Donc, quand je parle en langue, les anges me comprennent, Dieu me comprend, le Saint-Esprit me comprend. La prière en langue n'est pas une prière intelligible. Ça veut dire que ce n'est pas une prière qu'on fabrique avec notre intelligence. Je ne suis pas là et puis je vais dire je suis là et puis je dis bon, je vais dire ba, bo, chi, ka, ra. Ça veut dire je calcule quoi. Non, ce n'est pas comme ça. Mais c'est une prière qui nous introduit dans le mystère de Dieu. Ça veut dire que celui qui fait la prière en langue, il rentre dans le mystère de Dieu. Voilà pourquoi Paul va parler des choses mystérieuses. Il énonce des choses mystérieuses. Tu entres dans le mystère de Dieu. La prière en langue est difficile personnellement. Voilà pourquoi quand vous allez voir, vous allez écouter un peu ce que Paul dit, Paul parle, il dit que la prière en langue là, ce n'est pas une prière qu'on doit faire comme ça devant les gens. La prière en langue, elle est plus pour ton intimité personnelle avec Dieu. Je n'ai pas venu faire par exemple au cours d'une assemblée de prières imaginez-vous un prédicateur qui vient prier et puis il fait on va comprendre quoi ? Paul dit mais on ne va rien comprendre. Et il dit dans ses écrits, moi qui suis là, je parle plus en langue que vous tous. Il dit ça à ses enfants spirituels parce qu'il prie plus en langue. Ça dit, c'est la prière même que nous devons plus faire si nous voulons avoir une intimité avec le Saint-Esprit. C'est une prière personnelle qui nous permet de développer notre communion avec le Saint-Esprit. Alors, je vais donner un peu l'utilité de la prière en langue. Le Saint-Esprit m'a permis de numérer sept bénédictions ou bien sept grâces ou bien sept avantages de la prière en langue. Si tu me suis, donne-moi un bon amen. Que celui qui fait le retour, donne-moi un bon amen. Amen, amen, amen. Voilà, j'ai l'impression qu'il parle seul. Voilà, donc nous allons voir les sept avantages de la prière en langue. Premier avantage, quelqu'un qui prie en langue, quelqu'un qui a des temps d'intimité avec le Saint-Esprit ou il ne fait que parler en langue pendant une heure ou bien pendant, je ne sais pas, 30 minutes, chaque jour, il parle en langue. Je vais ouvrir la parenthèse. Quand moi, j'ai commencé à expérimenter cette grâce, il m'arrivait de faire des prières en langue une heure, souvent 30 minutes. Au début, ce n'était pas facile, au début, je faisais 30 minutes et je suis fatigué, je suis essoufflé. Mais souvent, je faisais une heure de prière en langue. Mais c'était merveilleux, ça m'ouvrait, ça me propussait dans une dimension incroyable avec le Saint-Esprit. Oh frère, je vous invite qui t'a fait cet esprit. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, le premier avantage, c'est que la prière en langue développe l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand quelqu'un prie beaucoup en langue, son intimité avec le Saint-Esprit grandit. Deuxième des choses, ça nous permet de développer la sensibilité spirituelle. Nos yeux spirituels s'ouvrent. Nos oreilles spirituelles sont dégagées. Si tu veux sentir le mouvement de l'esprit en toi, développe beaucoup la prière en langue. Tes yeux spirituels vont s'ouvrir, frère. Tes oreilles spirituelles vont s'ouvrir. Tu sentiras la présence de Dieu. Troisième des choses, la prière en langue dégage une puissance dans le monde spirituel et dispose l'atmosphère spirituelle. Ça veut dire que quand tu pries en langue, pour ceux qui exercent le ministère prophétique, quand vous priez en langue, tout le monde prie en langue comme ça, l'atmosphère spirituelle est dégagée. Ça veut dire que s'il y avait une présence d'un esprit ou bien d'un démon, l'atmosphère était lourde, elle est dégagée par la prière en langue. Elle est dégagée par la prière en langue et l'atmosphère est remplie de Dieu. Donc, celui qui prie beaucoup en langue, il sera toujours dans la présence de Dieu. Quatrième des choses, la prière en langue attire la présence des anges. Celui qui prie en langue, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, toi qui m'écoutes, si tu veux mettre tes anges en mouvement, fais la prière en langue parce que la prière en langue, c'est comme un parfum. Vous voyez un peu, non? Quand tu commences à prière en langue, ton ange gardien, c'est comme s'il a senti l'odeur d'un parfum. C'est une bonne odeur qui le met dans une disposition, une disposition de grâce et de faveur. Il est prêt pour toi. Il n'y a pas de démon qui a venu te attaqué et qui va te regarder. Et vous savez que les anges, nos anges gardiens, chacun a au moins un ange gardien. Chacun a au moins un ange gardien. Mais si tu n'as pas une vie de prière, ton ange devient paresseux. Et les démons, il y a des gens, les démons viennent les chicoter, mais ils n'ont même pas donné d'ordre à leurs anges. Ils ne prient pas. Donc les anges n'ont pas de force, ils regardent comme ça. Le démon vient, il te chicote et puis il s'en va. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Mais quand tu pries beaucoup en langue, tu attires la présence de tes anges. Si tu as un ange, ton ange est en mouvement, il est prêt. Si tu as deux, ils seront très, 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 très en mouvement. Quand les grâces vont descendre du ciel, ils vont prendre, ils vont te donner. Amen. S'il y a une information que Dieu veut te communiquer, ils vont prendre, ils vont te communiquer. Parce que tu les mets dans une disposition où ils sont à l'aise. Ceux qui aiment des choses, comme je le disais dans la définition, les démons ne comprennent pas ce langage. Quelqu'un qui prie beaucoup en langue là, les démons ne vont pas comprendre ses prières. Parce que le diable, il n'est pas omniprésent. Ce que les gens ne savent pas, peut-être qu'ils n'ont pas cette information, le diable n'est pas omniprésent. Le diable, il fait tout pour être proche de toi. S'il n'arrive pas à être proche de toi, il passe par un représentant. Il peut passer par un démon, il peut passer par un sujet pour pouvoir capter tes prières, pour pouvoir saisir tes intentions. C'est pourquoi on dit quand tu veux réaliser un projet ou bien tu veux faire quelque chose, il faut faire attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que si tu es dans un environnement où le diable a un sujet qui est là et puis tu libères le projet, lui il prend et puis il commence à travailler pour ne pas que les choses s'accomplissent. Donc, quand tu parles en langue, le démon n'arrive pas à savoir si tu pries pour quoi même. Tu pries pour ton mariage, tu pries pour ta guérison, tu pries pour une intention particulière, tu pries pour que le Seigneur t'aide à croire dans son intime. Il ne voit, il n'entend rien, il ne comprend rien. Il est bleu, bleu dans ton affaire. Alléluia. Parce que tu rentres dans le mystère de Dieu. Sixième des choses, le parler en langue, la prière en langue ouvre la voie au prophétique. Nous allons parler de ça tout à l'heure. C'est-à-dire que quelqu'un qui prie beaucoup en langue, forcément, il va entrer dans le prophétique. Il va entrer dans le prophétique. Et c'est ce que Paul dit ici. Paul dit, il ne faut pas se contenter seulement de faire la prière en langue, mais il faut rentrer dans le prophétique. Septième des choses, la prière en langue permet de développer les dons spirituels. Ce que le Saint-Esprit me disait, quelqu'un qui prie beaucoup en langue, ses dons vont être parfaits. C'est-à-dire que si tu as le don de la parole de connaissance et que tu prie beaucoup en langue, les paroles que tu vas donner là seront très puissantes. Si c'est le don de guérison, les guérisons que tu vas annoncer là, elles seront puissantes parce que tes oeufs sont en mouvement, frère. Tes oeufs sont en mouvement. Si c'est le don de discernement, tu auras un discernement très, 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 très poussé. Il y a des gens qui ont le... C'est-à-dire que quand tu leur parles comme ça, là, si tu mens, ils savent, ça sonne dans leur oreille. Faux, 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 iman, 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 iman. Surtout dans le domaine des écoutes spirituelles. Il y a des gens qui viennent te raconter des choses, mais ce n'est pas vrai. Ils sont dans le faux. Ou par exemple, quelqu'un est en train de prêcher ou bien quelqu'un est en train d'exercer un ministère. Quand vous avez le discernement, ce qu'on appelle le discernement charismatique, vous savez déjà quel esprit l'anime. Si c'est l'esprit de Zob, bien c'est l'esprit de Dieu. Donc, le don que vous avez, si vous parlez beaucoup en langue, ce don-là sera affiné. Ce don-là sera parfait. Alléluia. Alors, nous allons parler maintenant du deuxième type de don des langues qu'on appelle la prophétie en langue. C'est de ce don-là que Paul parle. Paul parle de la prophétie en langue. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27. Parle-t-on en langue que deux le fassent, trois au plus, et l'un après l'autre, et que quelqu'un interprète. Ça veut dire quoi? Dieu peut vouloir utiliser quelqu'un pour donner une prophétie en langue. Mais Paul dit, après avoir donné cette prophétie-là, il faut toujours une interprétation. Quand c'est vraiment le Saint-Esprit, soit il utilise la même personne qui a donné la prophétie en langue pour communiquer l'interprétation. Ou alors, il passe par quelqu'un d'autre là-bas et il lui donne l'interprétation de la prophétie en langue. Mais qu'est-ce que la prophétie en langue? La prophétie en langue, c'est un jaillissement de l'esprit en nous qui nous pousse à donner des paroles mystérieuses dans le but d'édifier le peuple de Dieu. Quand Dieu suscite une prophétie en langue, ce n'est pas pour faire du matuvu. Il y a des gens qui sont là, ils vont « Rebora, garababa, baraba, shékerébé. » Il a fini. Et puis, en compréhension, on a ainsi là. C'est quelle prophétie ça? Une prophétie en langue, elle est toujours suivie d'interprétation. Je me rappelle, un jour, nous étions en train de prier et il y a une personne qui a donné une prophétie. C'est une prophétie en langue. Mais on a une responsable, elle a le don d'interprétation. Donc, automatiquement, quand la personne a commencé à parler « Rebaba, rababa, shékerébé », il n'y a pas eu d'interprétation. On n'a rien compris. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a une autre personne automatiquement qui a pris la parole en langue, la prophétie en langue. Dès que la personne a commencé à prophétiser, automatiquement, la personne, il y a eu une interprétation automatique sur le champ. J'avais dit que la première là, c'était de, j'avais dit quoi, c'était pour distraire. Donc, il faut faire très attention dans cette affaire. D'autres peuvent donner des paroles rien que pour distraire. le diable imite des dons. Mais quand on a le discernement, on a toujours la lumière de l'esprit pour voir si ça vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu. Amen. Voilà. Je vais parler maintenant du troisième type de don des langues qu'on appelle la glossolalie. Certainement, certaines personnes ont entendu parler de ça, la glossolalie. La glossolalie vient du thème glossa, du thème grec glossa et laleine. Glossa et laleine. Glossa qui veut dire langue, laleine qui veut dire parler. dans le tout forme le parler en langue. Chez les pentecôtistes, ils parlent du chant en langue ou du mouvement des langues. Les pentecôtistes, ils traduisent la glossolalie comme le chant en langue ou le mouvement des langues. mais les catholiques dans l'église, l'église définit la glossolalie comme un mouvement de l'esprit qui pousse le sujet à s'exprimer à haute voix dans un langage inintelligible. là, la personne s'exprime à haute voix. Ça dit que là, à la différence de la prière en langue que nous avons vu au départ, cette prière-là, c'est l'esprit qui te saisit. Tu vois, tu es saisi par l'esprit et tu commences à parler en langue. Mais là, ce n'est pas dans le sens d'une prophétie. Mais c'est une prière que tu fais poussée par l'esprit ou alors un chant que tu entends. Très souvent, c'est comme ça. Ça dit, ça vient comme un chant en langue. Tu peux être poussé par l'esprit et puis tu commences à donner un chant en langue. Il y a une tonalité qui vient dans ton esprit et puis l'esprit te donne des paroles et tu commences à chanter. Mais c'est tellement cohérent, c'est tellement beau, c'est tellement édifiant que ça suscite toujours des choses à la suite. Quand c'est la glossolalie qui est manifestée, il y a toujours des choses qui suivent. Très souvent, cela se fait dans le domaine prophétique. Dans le ministère prophétique, vous allez voir des serviteurs de Dieu, lorsqu'ils conduisent le ministère, avant de conduire le ministère, ils sont poussés par l'esprit et l'esprit le met un chant à cœur. Le chant peut ne rien dire, on peut même pas connaître le son, on peut ne pas savoir, on n'a jamais entendu le son, mais il entend le son et puis on le suit. mais dans cette affaire-là, il y a des choses, il y a des signes qui se produisent. Parce que quand c'est l'esprit de Dieu, il confirme toujours pas des signes. Ça peut se produire aussi dans le ministère de chantres. Quand quelqu'un est appelé à un ministère de chantres, ou bien quelqu'un est appelé à un ministère ou bien est appelé à exercer dans le domaine de l'adoration prophétique, le Saint-Esprit peut mettre dans son cœur des sons de louanges. C'est-à-dire, il est là comme ça et puis il reçoit un son. Exemple. Il est parti comme ça et dans l'air, il va donner des paroles, il va donner des paroles et c'est parti. Et là, ça va aboutir à peut-être un chant qu'on n'a jamais entendu que le Saint-Esprit entend. Et là, ça produit toujours des signes. Ça produit toujours des signes. Des signes de délivrance. Peut-être que le Seigneur veut faire une délivrance, mais le Seigneur va susciter cela. C'est jaillissement de l'esprit. Et il y a des livrances qui s'opèrent. Ou alors, le Seigneur va susciter cela pour la guérison. Et il y a des guérisons qui s'opèrent. Il peut susciter cela pour communiquer un message. Par exemple, si vous êtes prédicateur, il peut vous pousser à faire ce chant en langue quand vous finissez. en même temps, ça vous introduit dans une prédication prophétique. Pour ceux qui exercent le ministère de prédication, il peut vivre cela. Ça peut arriver. Par exemple, tu as préparé ton enseignement. Bien, bien. Tu es là. Tu viens. Et le Seigneur te pousse. Il te lance en même temps. Il t'introduit dans une dimension d'adoration prophétique. Tu commences à chanter en langue, chanter en langue, tu chantes en langue, tu chantes en langue. À un moment donné, tu donnes une prédication qui n'a rien à voir à ce que tu as préparé. Mais cette prédication-là n'est pas une prédication habituelle. C'est une prédication prophétique. La prédication prophétique, c'est quoi? Ça veut dire que tu es en train d'annoncer des choses qui vont arriver ou alors en train de révéler des choses que Dieu dénonce, que Dieu ne trouve pas bien. Le peuple est en train de prendre un chemin qui n'est pas bon et le Saint-Esprit dans la prédication te fait dire ces choses-là pour ramener son peuple à la lumière. Et quand les gens entendent, ils savent que ça, ça ne vient pas de toi mais de l'Esprit. Et les cœurs sont saisis. Les cœurs sont emmenés à la répentance parce que l'Esprit ne se manifeste pas enfin. Il y a toujours un but pour lequel il se manifeste. Et j'aimerais ouvrir cette parenthèse pour dire qu'il y a plusieurs types de prédication. Il y a la prédication par doctrine. On peut prêcher par doctrine, ça veut dire que donner des trucs théologiques et puis voilà, faire très souvent comme ce que nos évêques le font ou les prêtres le font. On l'appelle la catéchèse. Ça, c'est la prédication par doctrine. Il y a la prédication kérigmatique. C'est la prédication qui est manifestée dans le sens du réveil spirituel. Très souvent, c'est dans le domaine de l'évangélisation. Voilà. La prédication par révélation. C'est la prédication qui te donne que tu comprends les mystères cachés de la parole. C'est-à-dire, tu es là et puis tu comprends des choses quand nous tous on lit la Bible mais toi, tu arrives à comprendre la Bible dans une profondeur pas possible. Et la dernière, c'est la prédication prophétique. Donc, vous voyez, quand vous êtes poussé par l'esprit à exercer le don de la grosse solanie, de parler en langue ou le chat en langue de la grosse solanie à ces choses-là. Et le télétisme de le don de langue, c'est la zénoglossie. La zénoglossie. La zénoglossie. Ou la zénolalie. La zénolalie. La zénoglossie vient du terme zénos et glossa. Zénos qui veut dire étranger. Eglossa qui veut dire langue. Donc, c'est le fait de parler dans une langue étrangère. Ou alors, c'est la capacité de parler dans une langue étrangère sans l'avoir apprise. Dans notre communauté, la communauté catholique mère du Vinamou, ce n'est pas pour faire la promotion d'une communauté. Mais on a un frère, un frère missionnaire, qui fait partie des premiers missionnaires de la communauté. Il est parti en mission dans un pays anglophone. Et en son temps, il n'y avait pas d'interprète. Il n'y avait pas quelqu'un pour interpréter. Le Saint-Esprit lui a donné la capacité de prêcher en anglais. Il a prêché en anglais comme s'il comprenait anglais. Mais on a été touchés, j'ai été bénis, j'ai été transformés. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est fort, Dieu est capable. Il fait des choses extraordinaires. C'est ça la zénoglossie. Je connais une dame. L'Esprit de Dieu s'est saisie d'elle. Elle était en train de parler en langue. Pour elle, elle était en train de parler en langue. J'ai la zénoglossie, elle était en train d'exercer. Vous savez ce qui s'est passé? Elle était en train de parler en langue, mais le palais en langue qu'elle manifestait là. Il y a une femme qui est d'origine nigériane qui venait du Nigeria, qui était dans l'assemblée. Elle a compris le parler en langue de la femme en Yoruba. Et elle a dit à la femme, mais tu es en train de me dire quelque chose en Yoruba. Elle est venue demander, est-ce que tu comprends Yoruba? Elle dit, je ne comprends pas Yoruba. Moi, je ne sais pas ce qu'elle était en train de lui dire. Elle dit, tu étais en train de parler en Yoruba. Elle a interprété textuellement ce que la femme était en train de lui dire. En fait, la femme était en train de lui dire qu'il ne faut pas qu'elle va se décourager. Elle pensait au suicide. Elle était tellement découragée qu'elle pensait au suicide. Et l'esprit de Dieu s'est saisi de cette femme sans la connaître pour lui dire, ne te suicide pas, ne te décourage pas, je suis avec toi, tu es ma fille, tu es ma préférée. La femme a commencé à pleurer. Il y a un homme de Dieu qui était en train de faire sa louange en langue, prier en langue, son gardien qui était sous le point d'aller voir un charlatan, un charlatan pour consulter. Il va comprendre la prière de l'homme de Dieu qui ne sait rien pour lui dire dans sa langue, ne va pas consulter, si tu vas, tu vas mourir. Le gars court, il vient demander à l'homme de Dieu, monsieur, est-ce que vous comprenez ma langue, matinée, il dit, toi, mais quand tu m'as dit, il est récemment à ça, il ne comprend pas. Il dit, mais c'est que tu étais en train de faire comme prière là. Voilà ce que Dieu était en train de dire. Il s'est mis à genoux, il a commencé à confesser la seigneurie de Dieu, il a donné sa vie à Jésus. Amen. Il a fait des signes. Regardez, le Saint-Esprit était en train de m'enseigner quelque chose. Il dit, mais c'est biblique. Les jeunes, frères, quand les apôtres étaient en train de prier là, on dit, les gens entendaient dans leur langue maternelle. Acte chapitre 4, verset 7 à 11. Lisez. Mais ça, ça encore, nous tous, on connaît. Mais il y a une partie où le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Nom chapitre 22, verset 28 à 30. L'histoire de Balaam, du prophète Balaam et de son ânès. Balaam est un prophète de Dieu. et il y a Balaam qui est le roi de Moab, le roi de Moab qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il voulait détourner Balaam pour le pousser à dire des paroles contre Israël pour que Moab puisse vaincre Israël dans le combat. Alors, Balaam n'était pas, il était en train d'être pris au piège par Balaam. Donc, à un moment donné, il n'écoutait plus la voix de Dieu et il a pris son ânès et il a pris un chemin. Mais l'ânès s'est mis en mouvement et sur la route, l'ânès voit un ange qui lui bat la route avec une grande épée dans sa main. L'ânès ne va plus, l'ânès s'arrête. Balaam, ne sachant pas ce qui se passe, pensant que l'ânès est un truc, est rébelle, ne veut plus avancer, va frapper l'ânès. Il frappe l'ânès, il frappe l'ânès et à un moment donné, l'ânès était tellement exaspérée par les coups de Balaam que l'ânès va être poussée par l'esprit à parler. Est-ce qu'une âne peut parler? Est-ce qu'une ânès peut parler, peut donner le langage des hommes? Les animaux ne comprennent pas le langage des hommes. Mais la Bible nous dit que l'ânès va parler, va dire à Balaam, tu me frappes pour quoi? Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire ça? Ce n'est pas moi. Et le Seigneur va ouvrir les yeux de Balaam. Balaam va voir l'âge et l'âge va dire, tu as eu la chance, c'est parce que l'ânès s'est arrêté. Sinon, si tu avançais, j'allais te frapper. Toi, Balaam, tu allais tomber et mourir, l'ânès, j'allais lui laisser la vie sauve parce que l'ânès a été obéissant sur toute la ligne. Même une ânès est capable de prophétiser. Balaam se met à gêne et commence à implorer la miséricorde de Dieu. J'ai été rebelle, je n'ai pas marché selon les plans de Dieu. Je te demande pardon. Et il a repris le chemin de Dieu. Si une ânès est capable de donner une prophétie, c'est biblique, comment est-ce qu'on peut dire que la zénoglossie, c'est des histoires, c'est des choses qui n'existent pas. Ça existe. Anès comprend français. Anès comprend hébreu. Mais comment est-ce qu'elle peut réussir à donner une parole à son patron qui est hébreu? Mais c'est la zénoglossie. C'est la zénoglossie. Donc, dans certains cas, l'Esprit de Dieu peut faire cela parce que c'est l'Esprit qui inspire toutes les langues. Les langues que nous parlons là. Mais c'est l'Esprit qui a donné l'intelligence aux gens pour connaître le français, pour fabriquer la langue française, tout ça là. Donc, comment lui il connaît toutes les langues? Donc, il peut donner la capacité surnaturelle à quelqu'un qui n'a même pas appris la langue de parler la langue quand le besoin se présente. C'est ce qu'on appelle la zénoglossie. Alléluia! Amen! Amen! Voici un peu il y a d'autres encore et il y a d'autres formes, mais voici un peu les différentes formes de parler en langue que le Saint-Esprit a voulu que nous puissions partager. Mais au-delà de toutes ces formes, l'Église nous dit ceci. L'Église n'est pas contre le charisme. L'Église n'est pas contre le charisme, mais l'Église nous emmène à la prudence. Chez nous, en communauté, il est dit ceci. Celui qui porte le charisme, il est mal placé pour dire que j'ai un charisme. Parce que le charisme même ne nous appartient pas. Il appartient au Saint-Esprit. Mais quand tu as un charisme, il faut laisser ce que Dieu a établi sur toi discerner ce charisme. T'aider à grandir dans ce charisme par le discernement. Il faut tout discerner. Mais l'un des éléments qui va nous permettre de reconnaître qu'un charisme vient de Dieu, c'est que le charisme, quand il est authentique, le but, c'est de construire l'Église. J'ai lu un livre où l'homme de Dieu parlait, il disait, il parlait du discernement et il a donné un exemple où le prophète, le soi-disant prophète, le Seigneur a ouvert ses yeux sur la vie d'une femme qui était mariée et il a vu la scène comme elle était en train de tromper son mari et il a vu cette scène là plusieurs fois. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois, elle a fait ça plusieurs fois et il a dit à la femme devant toute l'assemblée, femme, repends-toi, tu trompes ton mari. Comme il n'a pas exercé le ministère prophétique dans la sagesse, vous savez ce qui s'est passé? La femme allait se suicider. Elle allait se suicider parce qu'elle dit que si son mari entend ça, elle est mort et puis toute l'église, elle va vivre comment? Elle allait se suicider. Bon, finalement, tu as fini d'exercer le don là-haut. Même si c'est vrai, ça crée quoi? Quelle est la conséquence? Vous voyez, c'est pour ça que nous devons toujours demander le discernement. Nous devons exercer les grâces que nous avons dans la sagesse. Pas dans le but de nous montrer, de montrer qu'on connaît ou bien qu'on est trop arrivés, mais dans le but de construire l'église. Si un charisme n'est pas exercé dans le but de construire l'église, d'unir, d'apporter la joie, la paix, le reconfort, l'encouragement, frère, ce charisme-là ne vient pas de Dieu. Ou alors, il y a un problème de sagesse dans l'exercice de ce charisme. Soyons prudents dans l'exercice des charismes. Et je voudrais terminer cela en nous conseillant cela, il faut l'accompagnement spirituel. Il faut l'accompagnement spirituel. C'est très important. Quand vous avez un charisme ou bien vous commencez à vous rendre compte que vous êtes en train d'expérimenter un charisme de ce genre, frère, il faut faire accompagner, il faut partager un frère qui est avancé dans la foi, mais qui n'est pas fermé à cette réalité. Il va vous aider petit à petit à croître dans le charisme. Et je voudrais terminer par l'essence de Dieu me rappelle cela. Certainement, certains se demandent comment avoir le don des langues. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont essayé, ils font des efforts, mais ils n'arrivent pas à parler en langue. Quand ils voient d'autres qui parlent en langue, ils sont un peu blessés. Quand est-ce que moi aussi, je vais parler en langue. Frère, il y a une parole de la Bible qui dit, demandez et vous allez recevoir. Cherchez. Si tu demandes que tu ne trouves pas, il faut chercher. Amen. Cherchez, vous allez trouver. Si tu cherches que tu ne trouves pas, on dit quoi encore? Frappez. On va vous ouvrir. Il faut frapper. On va t'ouvrir. Donc, il faut toujours demander dans la prière. À chaque fois, Saint-Esprit, vraiment, j'aspire à cette grâce. Aide-moi. Aide-moi. Délie ma langue. Apprends-moi à le faire. Moi qui vous parle, j'ai galéré dans cette affaire de parler en langue. J'ai galéré même. Je voyais les autres qui parlent en langue. Ils disaient, hé, et moi? Et je demandais toujours au Saint-Esprit, fais quelque chose. Et c'est lors d'une assemblée de prières, l'homme de Dieu, je sais que le belge Stéphane le connaît, qui a un frère communautaire, un doyen dans la communauté, le frère Guillaume, Tonton Guillaume. Il était venu et il a rassemblé la communauté et on a commencé à chanter. Et un moment donné, il dit, taisez-vous, parlez en langue. Et pendant que nous, les gens, ceux qui sont parlés en langue, ils ont dit, parlez-vous, parlez en langue seulement. Et pendant que les gens étaient en train de parler en langue, nous qui aspirions à ce don-là, on priait dans notre cœur, on invoquait le Saint-Esprit. Et automatiquement, j'ai eu mon baptême là. J'ai commencé à parler en langue. Quand je suis arrivé à la maison, ça m'a pris encore. Et depuis ce jour, c'est fini, ça ne s'est plus arrêté. Ma langue a été déliée et j'ai vu combien de fois ce don-là m'a aidé à croire dans ma vie spirituelle, dans mon intimité avec le Saint-Esprit, dans mes temps prophétiques. Waouh ! Je ne vous dis pas tellement de choses, des révélations même que je recevais souvent dans la prière en langue. Amen ! C'est un don extraordinaire. C'est un don extraordinaire. Je vous encourage à aspirer. Aspirer ! Ne vous découragez pas. Aspirer ! Un jour, Dieu, l'Esprit de Dieu, vous ouvrira la voie dans cet univers du palais en langue. Que Dieu vous bénisse ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie de son serviteur. le berger Jonas. Ben-aimé, je voudrais que tu puisses ouvrir ton micro et commencer à bénir Dieu pour la vie de son serviteur, pour le message que ton esprit a reçu ce soir. On peut ouvrir le micro et commencer à bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu parce qu'il nous a donné des saisies des mystères. Oh Seigneur, merci. Mère éternel, je viens de te rendre grâce et te remercier pour la vie de ton serviteur de Berthaud-Joseph. Toi-même, tu as pensé tes paroles sur ta langue et fait manifester par tes lèvres, Seigneur, de l'âge de l'âge de ton enfant. Tu parles et en langue, je te prier par ta gentiment que tu as utilisé ce soir, Seigneur. Tu te bénis de toute sorte de bénédiction pour sa vie et pour sa famille ainsi que pour tout ce qui est vu la part. Continue de le garder dans ton ancien au Dieu Père éternel et vieux. Continue de le garder dans tes bontés, dans tes fidélités comme tes enfants. Garde-le de manière par ton clair, je te prie, je te prie, je te prie, continue de le garder de manière à ce qu'il continue à construire les âmes à éliminer les ténèbres des âmes au Dieu Père éternel. On veut que l'Esprit sain puisse se vouloir et que l'Esprit se passe en chacun de nos âmes. Père éternel, je te bénis pour sa vie, je te rends grâce et je te loue pour sa vie pour la vie dans son temps et dans son temps et que tu te bénis au Dieu Père éternel et si tu te rendes que tu te l'as comme quelqu'un de nos chers. Merci de l'avoir choisi au Dieu Père éternel pour ouvrir les yeux, les oreilles et les glisseurs. Nous permettre de saisir les mystères du parler en langue par ta voix au Dieu Père éternel et par la puissance de ton Esprit Saint. Que nous devions dans nos cœurs tout ce qu'il nous a donné aujourd'hui par ta voix et que tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui sur le parler en langue nous permet de planter des sentiments en arrivant. Nous permettent aux gens qui ne parlent pas en langue par ta volonté de commenter à parler en langue. Nous permettent à ceux qui parlent déjà en langue de développer leur parler en langue. Que bénis au Dieu Père éternel pour la vie de ses serviteurs. Que ton enfant continue de brûler sur lui et de l'amour comme il est ainsi que tout va partir. J'ai été pour notre serviteur de Jésus-Père. On va fermer les micros maintenant. Amen. On continue dans la dimension. Là, on continue dans la dimension. Même si les micros sont fermés, il faut que ton esprit commence à libérer des paroles en langue. Alors Berger Jonas, vraiment, on a été très heureux, très contents pour ce temps prophétique avec toi dans le Parole en langue. Mais nous allons continuer encore notre marche. Et je ne sais pas comment tu reçois aujourd'hui, tu enchaînes avec la prière ou on pose des questions d'abord Berger. Est-ce que c'est qu'il y a beaucoup de questions ? On va poser des questions. D'accord. D'accord. Donc, la sœur blanche nous ferait Yves, vous pouvez gérer la partie des questions. Alors, ceux qui ont d'accord, ok. Donc, il y a des questions dans les chats. Et puis, ceux qui ont des questions là, qui montrent maintenant, on peut ouvrir les micros et poser les questions. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir, Berger Jonas. Je reprends les propos du Berger Stéphane. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, ouvrez les micros. On a tellement discuté de la question du parler en langue aujourd'hui que je pense qu'il faut que tout le monde saisisse vraiment l'occasion pour comprendre ce qu'il n'a pas compris des propos des Bergers Jonas ou alors les questions qui se posaient depuis longtemps. Saisissez l'occasion pour savoir tout ce que vous avez besoin de savoir pour le parler en langue et à commencer vous-même à l'expérimenter dès ce soir. Donc, ouvrez vos micros et pour les personnes qui ne peuvent pas, vous pouvez écrire dans le chat. Je vous remercie, frères et sœurs. C'est bon, je crois qu'il y a des questions dans le chat. D'accord. Il manque au son nom. Ouh! Bon, comme ta main est levée, vas-y. C'est mon sujet qu'on a parlé aujourd'hui. J'ai dit merci à Berger Jonas. Que Dieu le bénisse davantage. Mais ma question est la suivante. Par la langue, je le veux. Je demande toujours à cet esprit de me créer. Mais jusque là, il ne m'a pas encore aidé. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois pratiquer? Continuez toujours à demander ou bien qu'est-ce que je dois faire? Quand vous êtes là, dites-moi encore quelque chose. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on procède? Je réponds question par question? Oui. D'accord. Oui, mais j'ai une question par question. D'accord. Alors, merci beaucoup, maman Béatrice, pour ce... Maman Kosono. Oui. C'est une question. Alors, ce que je pourrais dire, ça, c'est une réalité, c'est une réalité dans le milieu charismatique. Beaucoup de personnes espèrent, aspirent à cette grâce-là, mais n'y arrivent pas et quand ils n'y arrivent pas, ils sont découragés. Alors, la première des choses à faire pour pouvoir y arriver, c'est d'aspirer. Aspirer, c'est-à-dire avoir une soif d'obtenir ce don-là. Comme Paul le dit, aspirer au charisme. Voilà. Il faut aspirer. Deuxième des choses, il faut s'approcher pour prier avec des personnes qui parlent en langue. Merci. Par exemple, vous pouvez vous approcher d'un groupe de prière où les gens parlent beaucoup en langue. Vous savez, il y a des groupes de prière où ils prient, ils prient pour des sujets et puis après, ils commencent à parler en langue. Et ceux qui parlent en langue, là, vous, vous ne pouvez pas parler en langue comme eux. Donc, ils commencent et puis ceux qui ne parlent en langue invoquent l'esprit de Dieu. Donc, pendant que les autres sont en train de faire qu'oraba, shekantabara, alaba, shekendala, yalaba, ouse, kentébre, ils sont en train de faire ça. Toi, Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à parler en langue. Aide-moi à parler en langue. Aide-moi à parler en langue. Saint-Esprit, je demande cette grâce. Je veux vraiment vivre cette grâce. Deuxième des choses, en faisant cela, il faut demander la docilité à l'esprit. On peut aussi pouvoir parler, avoir la grâce du parler en langue en séchant. Par exemple, commencer à prononcer certains mots. Rababa, bababa, tu peux simplement faire ça. m'a semblé bête. Je me rappelle un jour, on était avec le berger Robert Manawa pour que certains connaissent. Et il nous a fait cet exercice-là. Il dit, vous voulez parler en langue, non? On va faire ça tout à l'heure aussi. Voilà. Et vous commencez à prononcer deux, trois mots. Et quand on commence, il y a d'autres qui ont commencé à parler en langue. Ceux qui étaient plus d'autres. Donc, tu peux commencer à prononcer ces deux mots. Rababa, bababa, c'est comme ça. Un peu, un peu, au départ, ça ne sera pas automatique. Mais en le faisant, puisque tu as demandé au Saint-Esprit de t'aider, tu vas voir qu'un jour, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Tu vas te mettre à parler en langue sans t'arrêter. Tu commences au Rababa, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Et c'est parti comme ça. Parce que tu sois transporté par l'Esprit. Et à partir du moment que Dieu aura délié ta langue, c'est fini. Parce que quand Dieu donne, maintenant, à toi de le développer. Il y a des exercices spirituels pour développer. J'ai joué en même temps pour ceux qui veulent développer le don. Il y a des exercices spirituels pour développer le don de parler en langue. Si tu t'attends à seulement être pris par l'Esprit pour parler en langue, tu vas voir que ce don ne va pas se développer. Ce n'est pas toujours aussi que le Saint-Esprit donne des prophéties en langue. C'est ça. Il ne donne pas prophéties en langue. Tu vois que pour toi ce n'est pas. Donc là, pour celui qui veut développer le don, c'est la prière en langue. Parce que les autres dons que j'ai cités là, ça c'est des dons qui sont occasionnels. Ce n'est pas toujours. Ce n'est pas toujours que le Saint-Esprit va te prendre et puis tu vas commencer à faire la glossolalie. Ce n'est pas toujours. Mais la prière en langue la première partie dont j'ai parlé, la prière en langue tu peux la pratiquer régulièrement à chaque fois. Si ça fait 10 minutes que tu es fatigué, Saint-Esprit, merci. Afin de le faire, tu vas voir qu'il va exercer ta langue. Et tu vas entrer dans une fastidure à le faire. Voilà, c'est comme ça que je peux dire. Merci Virginie. Parce que je vais y arriver et je vais t'appeler Amen. Merci. Allez, bye-bye. Merci beaucoup Berger. Maman, je vous laisse nous dire à nous tous alors parce qu'il faut que je vous laisse et moi. C'est ça. Merci. D'accord. Merci beaucoup Berger. Soeur Norel, vous pouvez ouvrir votre micro pour vous poser la question. Bonsoir à tous. Bonsoir Berger et Jonas. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé du chant, de la mélodie et des paroles. Et moi, ce que j'ai expérimenté et que j'expérimente de temps en temps, je reçois une mélodie, je reçois les paroles avec et ce que je faisais, c'est que ça me vient comme ça et je ne m'en souviens plus juste après. Donc, j'avais pris l'habitude d'enregistrer sur mon portable et il y a seulement un chant qui me revient quand c'est un combat et c'est souvent, c'est le même depuis. Je peux l'oublier, mais quand il y a quelque chose, un combat qui arrive, c'est ce chant et cette mélodie qui revient, ces paroles et ces mélodies qui revient. Comment faire pour entretenir et comment faire pour entretenir ça ? Parce que ces derniers temps, je n'ai plus ça parce que je n'ai plus une vie de prière qui est comme avant. Donc, je fais un peu ça et je voulais aussi demander est-ce qu'il y a une progression dans le parler en langue ? Parce que je vois que certains qui parlent en langue, leur parler en langue change et moi, c'est toujours la même chose, mais comme en ce moment, je n'ai plus de vie de prière, j'ai l'impression que je ne parle plus en langue comme avant. D'accord. Alors, première question, je pense que c'est le chant en langue. Voilà. Le chant en langue, si Dieu t'inspire déjà ce chant-là, ça veut dire que c'est une grâce à cela attachée, une grâce prophétique. C'est vrai, ce n'est pas tout le monde. Même, vous allez voir les chants là, il y a des gens qui chantent bien mais ils n'ont pas la grâce du chant en langue. Ils n'ont pas la grâce. Ils n'ont pas la grâce du chant en langue. C'est-à-dire que quand tu as cette grâce du chant en langue, il dit qu'il y a une dimension prophétique. Si tu chantes, le Saint-Esprit par le chant en langue peut t'inspirer des chants prophétiques. Par exemple, il y a un chant qui passe sur Internet, je ne sais pas si si vous connaissez ce chant là. Ça, par exemple, c'est un chant prophétique. Ça, c'est un chant prophétique. Et là, en chantant ce chant là, tu es parti comme ça. Tu es parti. Ça veut dire que là, tu es plongé dans une atmosphère profite. Et là, il va te donner des paroles profites, des paroles en langue. selon la mélodie. Selon la mélodie. Ça, c'est une grâce. Moi, ça m'arrive souvent de le vivre. Et quand, souvent même en assemblée, les gens disent « Où tu as entendu ce chant là? » Je dis « Ah, là, là, il ne peut pas vous expliquer. » C'est pas comme si c'est préparé, c'est pas comme si j'ai entendu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien préparé. C'est un jaillissement qui vient comme ça. Souvent aussi dans ma temps personnelle, je le vis. Et je suis surpris même de voir des chiens composés, des chiens prophétiques composés. Mais ça, j'ai déjà réussi ça. Là, ça commence à m'interpeller, me faire comprendre que ce n'est pas mon imagination, mais c'est l'Esprit de Dieu. Vous comprirez. Donc là, quand ça se manifeste ainsi, ça veut dire qu'il y a une grâce prophétique. tu dois développer beaucoup la prière, la prière fervente. La sœur Norelle, est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle m'écoute? Est-ce que la sœur Norelle m'écoute? Oui, je vous écoute, Berger. C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire. C'est tout à fait ça. Voilà. Tu dois développer la prière fervente. La prière fervente, c'est quoi? Les dons prophétiques, là. Si tu veux grandir dedans, que tu pries pas beaucoup, ça va pas se manifester. Ou bien ça sera pas authentique. Si tu as un don prophétique, tu dois avoir ce qu'on appelle la grâce de la prière fervente. Tu dois prier beaucoup. Soit tu fais beaucoup le rosaire. Les gens qui ont des dons prophétiques, tu fais beaucoup le rosaire. Soit tu fais beaucoup l'adoration. Soit tu fais beaucoup la méditation de la parole. Soit tu fais beaucoup l'oraison. En tout cas, il y a une prière où tu exagères dedans. Là, le don se perfectionne. Donc, le don se perfectionne dans l'intimité en somme, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Tu vois, si tu pries pas assez, ça a plus fait manifester. Tu vas pas voir. Donc, ça, c'est la première des choses pour développer ça. Deuxième des choses, il faut souvent écouter les sons, les chants prophétiques. il y a des chants qui sont prophétiques. Tu vas voir que quand tu es prophète, comme on dit, deux prophètes, ils se reconnaissent. Vous voyez, non? Vous avez un ADN prophétique. Un ADN prophétique. Ça veut dire que quand quelqu'un chante, tu sais si le chant est prophétique ou bien, c'est pas prophétique. Même quand quelqu'un est en train de faire, de parler en langue, tu sais si son parler en langue est prophétique ou bien, c'est pas prophétique. Donc, c'est des choses que tu dois t'habituer à écouter. Si tu écoutes beaucoup les chants prophétiques, tu vas voir, il y a des chants eux-mêmes qui sont prophétiques. C'est-à-dire, quand vous les écoutez, vous êtes transportés par le Saint-Esprit. Mais ces chants-là, si vous les écoutez beaucoup, ces personnes-là, vous allez voir qu'ils vont toujours vous introduire dans la grâce prophétique. Et puis, la dernière chose, c'est l'exercice spirituel. Il faut toujours t'habituer à parler en langue. Même si l'Esprit de Dieu ne t'introduit pas dans une atmosphère prophétique où tu reçois des sons, mais il faut toujours le faire. Il faut toujours le faire. Si Dieu t'a fait la grâce de parler en langue, il faut toujours le faire. Il faut t'habituer. Même dans les prières charismatiques, souvent, il faut parler en langue seulement. Moi, souvent, je suis là, je ne sais pas quelle prière, quand on dit non, levez la voix, on a fait combat spirituel, je parle en langue sur ma rabâche, mais ce n'est pas parce que les intentions ne sont pas dans mon cœur. L'intention pour laquelle on a dit de prier pour le combat, moi, je commence à prier, mais en langue. Personnellement, si j'ai des temps de prier en langue personnelle, mais c'est ça qui va développer la grâce. Et quand ça vient, si tu n'es pas, si tu es encore, si tu arrives à te maîtriser, si tu arrives à te maîtriser, il faut enregistrer. Ou bien il faut écrire et puis prier avec. Il faut écrire et puis prier avec. Il y a des chants que Dieu nous inspire, on n'écrit pas. Ou bien on ne prie pas avec. Mais je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit a inspiré ce chant-là. Ça peut faire du bien à quelqu'un, ça peut peut-être devenir un chant populaire qui va toucher plusieurs vies. Vous comprenez ? Comme Paul le dit, le carré, c'est pour le bien commun. Ce n'est pas pour nous seulement. Donc, il ne faudrait pas minimiser cela, mais il faudrait prendre ça au sérieux. Voilà. J'espère que j'ai pu répondre. Maintenant, elle a demandé, elle a demandé la sœur Norel, est-ce qu'on peut croire dans ce don-là ? Lui, effectivement, on croit dedans. quelqu'un peut commencer, comme je l'ai dit là, dans le parler en langue, la prière en langue, simplement, mais entrer dans la prophétie en langue, entrer dans la glossolalie. Mais tout compte fait, quand tu commences, quand quelqu'un est habitué à parler en langue, cette personne-là a une articulation qui est tellement limpide et cohérente avec la prière qu'elle fait. Vous allez voir que quelqu'un qui parle en langue, qui est habitué à parler en langue, son parler en langue est posé. C'est pour eux. Comme quelqu'un le disait, ton parler en langue est limpide. Vous comprenez ? Parce qu'il est habitué aux choses, au mouvement de l'esprit. Et c'est un mouvement qui est tellement intéressant que lorsque tu te laisses conduire par lui, ça produit toujours des signes. À un moment donné, quand tu atteins certains niveaux dans le parler en langue, c'est pas... Je me rappelle, il y a un prédicateur américain du nom de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, il disait qu'il arrivait à parler en langue souvent, tant il prête jusqu'à la prédication, il arrive à une certaine dimension. Il perd les mots. Il ne sait plus ce qu'il va dire. Tout ce qu'il dit là, c'est en langue. Quand il finit comme ça, il se couche dans la présence de Dieu. C'est fini. Prophétie en langue là-bas. Ça dit, la parole, la prédication, il est en train de le faire. C'est fini comme ça. L'esprit a pris le dessus. Il parle en langue. C'est fini comme ça. Et puis, il se couche après. Ça soulève quelqu'un là-bas. Prophétie, interprétation de ce qu'il a dit. Et puis, si c'est une guérison, automatiquement, la guérison s'opère. Si c'est une délivrance, automatiquement, frère, à un moment donné, quand vous croissez dans cette dimension, c'est les signes qui vous accompagnent. Parce que, pour le dire, il dit que Dieu suscite cela pour les non-croyants. Pour que lorsque le non-croyant va voir là, il puisse comprendre que c'est Dieu qui a envie de vous. Mais s'il n'y a pas de signes, il va croire comment? Il ne comprend rien. De un, on ne comprend rien. Et puis, de deux, il n'y a rien. Tout le monde est mélangé, tout le monde est élevé. Ça, c'est quand c'est au début. Mais à un moment donné, les choses sont claires. Les choses sont claires. Et c'est encore plus authentique. Ça donne des résultats. Vous pouvez être, par exemple, dans une présence. Vous êtes dans une présence où quelqu'un est en train de nourrir des intentions maîtrières contre une autre personne. Mais l'esprit peut vous pousser à parler en langue. Là, peut-être, quand vous aurez la maîtrise de soi, ça va vous prendre, vous allez commencer à parler en langue. Et puis, automatiquement, vous apaiser et automatiquement, il vous donne l'interprétation de ce qu'il est en train de dire. Quand vous êtes sages, vous n'allez pas dire automatiquement qu'il y a quelqu'un qui a des intentions maîtrières contre toi. Fais attention. Mais tranquillement, quand la personne va s'y retirer, vous allez, vous allez, on appelle ça comment? Dis à cette personne-là, fais attention, fais attention. Voilà quelle chose qui veut se passer. Donc, voilà un peu, en gros, ce que je peux dire. J'espère que je me suis fait comprendre. Merci beaucoup. Merci encore, Berger et Jonas. Alors, Sœur Alice, vous avez la main levée. Je ne la vois plus levée. je ne sais pas si c'est une erreur ou un désistement. Merci d'ouvrir votre micro si vous avez effectivement une question à poser. Sœur Alice. Merci. Merci au frère Jonas. Merci pour l'enseignement. Oui. C'est rien à faire. J'ai posé la question dans le chat, mais je la repose. Je voulais demander s'il y avait des blocages qui puissent empêcher de parler en langue. D'accord. Merci. C'est toute la question, hein? Oui, c'est toute la question. Merci beaucoup, ma sœur. Alors, effectivement, il peut y avoir des blocages. Des blocages. Le premier blocage, c'est le manque de stabilité intérieure. C'est-à-dire, le manque de paix intérieure. Par exemple, quelqu'un qui est blessé, vous allez voir, il y a des gens là pour donner une seule prophétie en langue. Ils vont pleurer jusqu'à avant de donner cette petite prophétie-là. Mais si le Seigneur doit donner dix prophéties en langue, il doit passer par toi pour donner dix prophéties en langue. Mais toutes les larmes de ton corps vont finir. Parce que tu vas pleurer sûrement. Vous voyez, c'est les blessures. Il ne pourra même pas. Les prophéties ne vont pas sortir. Parce qu'il y a trop de blessures. Donc, les blessures peuvent empêcher la manifestation de ce don-là. Deuxième des choses, c'est l'incrédulité. Quelqu'un qui ne croit pas, lui-même ne croit pas à ça, il se pose des questions, il doute. Comment, lui, Dieu peut l'utiliser pour ces choses-là? Il ne va pas l'utiliser. Ça peut bloquer. Voilà. Et puis, la peur. La peur. Quand, par exemple, ça commence, tu commences à sentir que ta langue bouge sur lui. Tu dis, « Ma langue va s'enlever de ma bouche. » Une fois que tu dis ça, ça fait rire. Mais déjà, c'est la peur qui commence à t'envahir et puis tu commences à raisonner. Tu ne veux pas te laisser conduire par l'esprit. Donc, le manque de sensibilité, de docilité à l'esprit peut t'empêcher aussi d'exercer ce don. Voilà un peu. Il faut être comme un enfant, quoi. Parce que si tu ne veux pas te laisser conduire par l'esprit, il y a des gens, par exemple, qui sont tellement durs, ils aiment tellement, ils ne veulent pas se laisser conduire. Tu vois un peu? Mais l'esprit ne peut pas. L'esprit ne peut pas. Ça bloque la manifestation de ce don-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci encore, Berger. Sœur Juliette, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Merci. Bonsoir, bonsoir, Berger Jeunesse. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, Femme Nizoum. Bonsoir, Sœur Blanche. Berger Stéphane. Bonsoir à tous. Merci. Alors, Berger Jeunesse, je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour ta vie. À chaque fois que tu interviens, le feu descend du ciel pour raviver nos cœurs. Amen. Alors, j'ai deux ou trois préoccupations. D'accord. J'appartiens à une communauté où parler en langue n'est pas très répandu là où je suis. Mais j'en avais déjà entendu parler avant et j'avais déjà vu des communautés où c'était beaucoup plus plus effectif ailleurs. Maintenant, j'ai eu la grâce d'expérimenter cette année-ci. En fait, au départ, j'ai beaucoup résisté parce que c'était un phénomène que je ne connaissais pas du tout. Ouais. Et à chaque fois, j'avais remarqué que lorsque j'étais en adoration devant le Seigneur Sacrément, j'avais une sorte de montée d'une énergie qui montait et qui voulait absolument sortir par la bouche. Et j'avais l'habitude de, je vais dire, de résister, de me demander qu'est-ce que c'est, pourquoi j'ai l'impression qu'il faut ouvrir la bouche, quelque chose va sortir. Bon, avec le temps, quand j'ai laissé, j'ai constaté que j'ai commencé à parler et voilà, c'est parti de là. C'est principalement quand je fais l'adoration, quand je suis en adoration, même quand je prie, si je commence à louer Dieu, si je commence à adorer vraiment avec intensité, ça déclenche automatiquement ce phénomène. Maintenant, j'ai trois questions. La première, c'est est-ce qu'il y a une seule façon de parler en langue ? Parce que, chez moi, je ne parle pas de la même façon que, par exemple, j'entends d'autres frères parler, c'est-à-dire que je ne dis pas riba bob, enfin, je ne parle pas comme ça, ce n'est pas du tout ça, mais je sais que je parle en langue parce que, des fois, je comprends, je peux être en train de prier et le Seigneur me donne de comprendre ce que je dis. Des fois, je ne comprends pas, mais je ne prie pas exactement, je ne prie pas de la façon, je vais dire, populaire. Alors, je me demande est-ce qu'il y a une seule façon de parler en langue et qu'il faut s'exercer uniquement dans cette façon de parler-là ? D'accord. La deuxième question, c'est que j'ai généralement une réaction en même temps que je parle, c'est-à-dire que je peux commencer à vibrer, soit tout le corps qui vibre complètement, soit alors si je prie peut-être sur un de mes enfants ou peu importe, si j'étends les mains pour prier, c'est facile, l'esprit me demande étend les mains pour prier pour quelque chose, les mains se mettent à vibrer fortement. J'ai toujours une réaction physique pendant que je prie en langue. Tout le corps peut se mettre à vibrer intensément et ça m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas si, je ne veux pas dire normal, mais je me demande quand même pourquoi. Et la troisième est exactement comme la deuxième question, c'est qu'il y a des personnes à côté de qui ou alors dès qu'elles si quelqu'un approche là où je suis, ça peut déclencher le parler en langue et ces phénomènes de vibration dont je parle. J'ai eu ce phénomène récemment et j'ai même un peu paniqué parce que ce n'était même pas un membre de ma famille. J'étais à l'église pour faire l'adoration et il y a des parents qui ont amené leur enfant. C'était une petite fille qui a subi un traumatisme violent. donc ses parents l'avaient amené pour que le curé prie sur elle et chaque fois qu'eux, ils passaient parce que j'étais assise au fond, ils passaient par la porte pour aller dans le bureau du curé. Quand ils sont passés pour entrer, j'ai réagi. Quand ils sont ressortis, j'ai réagi. Et à un moment, en sortant de l'église, ils m'ont encore attrapée parce que je voulais intercéder pour la petite, je voulais son nom. Mais dès que ses parents m'ont approché avec elle, le phénomène s'est déclenché. dans mon cœur, j'ai eu un peu peur qu'il ne soit frustré, peut-être. Donc, je me suis dépêchée. Je n'ai même pas pu écrire. J'ai dit à ma fille qui était avec moi, prends son nom rapidement parce que je ne voulais même pas qu'il voit mes mains, mes mains tremblées ou qu'il constate que mon corps réagissait. Donc, je ne sais pas si c'est un phénomène qui entre dans la manifestation du parler en langue ou s'il s'agit d'autre chose. Merci. D'accord. Alors, je vais commencer par la dernière question. La dernière question m'intéresse bien. Et si j'oublie les deux premières, vous me rappelez. Vous me les rappelez. Alors, la dernière question, c'est, toujours est-il qu'il faut, il faut toujours, il faut se faire accompagner. Quand vous vivez ces esprits, je vous encourage à vous faire accompagner, à vous faire encadrer par quelqu'un qui est un peu plus avancé dans le domaine. D'accord. Et, deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est que Dieu se manifeste différemment. Il y a le don et puis il y a les opérations de l'esprit. Donc, le don de parler en langue-là peut se manifester à une personne. Mais la façon dont elle va se manifester peut être différente d'une personne à une autre. Quelqu'un, par exemple, peut commencer à vivre cette expérience-là en tremblant de tout son corps. Vous avez l'impression que c'est parce que la personne fait esprit au truc. Ça, c'est ce que l'esprit veut faire. Et là, au départ, ça sera brutal, mais au fur et à mesure que cette personne-là va croître dans l'esprit, c'est pourquoi je parle d'accompagnement. Au fur et à mesure que vous allez croître, vous allez réussir à vous maîtriser parce que Paul dit le prophète est maître de l'esprit prophétique qui l'anime. Ça veut dire que vous parlez en langue-là, moi, je peux arrêter. Si ça vient de Dieu, si moi, je commence le parler en langue maintenant, l'esprit me donne le parler en langue maintenant, moi, en tant que prophète, je peux arrêter. Tu peux dire bon, je m'arrête. Si tu n'arrives pas à ce stade-là, ça veut dire que tu es encore dans tes débuts, c'est normal, mais après, il va falloir maîtriser la grâce qui est en toi. Pas dans le but d'empêcher l'esprit de faire ce qu'il veut faire, mais tu es simplement normal mais tu sens en toi des mouvements de l'esprit qui te poussent à aller prier pour la personne parce que c'est ce qu'il veut faire. Donc, ce sont des opérations de l'esprit, mais il faut comprendre qu'à un moment donné, tu dois pouvoir maîtriser cela. Sinon, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas démoniaque ou ce n'est pas tu. Le parler en langue diffère d'une personne à une autre. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais je pense que votre parler en langue ne vient pas d'un autre esprit, en fait, ça vient de Dieu. Toujours est-il qu'il faut se faire accompagner. Maintenant, la deuxième question, je l'ai oubliée, vous pouvez me la rappeler. En fait, ça concernait mes réactions physiques au moment où je prie ces surdouges pendant que je prie en langue. Voilà. Donc, je crois que j'ai répondu à cette question. C'est ce qu'on appelle les opérations de l'esprit. Voilà. Donc, c'est l'esprit qui se met en mouvement en toi et qui te pousse à ressentir cette présence par des vibrations. Voilà. Mais, comme c'est un début, c'est comme ça que ça va se manifester. Et après, tu n'auras plus de vibrations, mais tu auras des mouvements intérieurs qui vont te faire comprendre que c'est l'esprit qui est en train de se manifester. Et ça va te pousser à parler en langue tranquillement. Vous comprenez, non? Voilà. Au fur et à mesure que vous allez croire, c'est comme ça que les choses vont se passer. Sinon, ça va vous pousser à être trop mal compris dans l'exercice de votre charisme. Alors que, effectivement, vous ressentez des choses qui sont vraies. Maintenant, première question. Déjà, vous avez répondu aux trois questions parce que la première question concernait, je voulais savoir s'il y a une seule façon de parler en langue. il y a plusieurs. Voilà. Il y a plusieurs. D'accord. Mais, je voulais te demander pourquoi, si je peux demander pourquoi, pourquoi est-ce que cette sensation, cette vibration s'intensifie lorsque je prie pour quelqu'un ou alors peut-être sur mes enfants, même pas tout le temps, mais des fois, je peux être en train de prier pour une intention et ça se déclenche tout seul. Oui, ça s'intensifie parce que c'est le signe de la présence de l'esprit. C'est le signe de la présence de l'esprit parce que l'esprit agit en nous, mais il agit en nous différemment. En chacun, il y a un signe de sa présence. D'autres peuvent ressentir des chaleurs, d'autres peuvent ressentir des douleurs au niveau des pieds ou bien des vibrations au niveau des pieds. D'autres peuvent ressentir comme quelque chose, la fraîcheur. Donc ça, ça fait partie des signes de la présence de l'esprit. Donc si ça se manifeste, ça veut dire que l'esprit est là. Ce que tu es en train de faire est attesté par l'esprit. C'est normal. Comme je l'ai dit, c'est normal. C'est normal. Mais au fur et à mesure que vous allez croire, vous allez voir que vous allez ressentir ça différemment. Parce que dans la croissance du don, il y a des choses, il y a des étapes, il y a des choses qu'on vit différemment dans le même don. Vous voyez pourquoi je parle d'accompagnement. Mais pour l'instant, sachez que c'est normal. C'est l'esprit qui vous fait, qui vous manifeste sa présence. Il vous dit ce que vous êtes en train de faire, je suis d'accord avec. Allez-y. D'accord. Merci beaucoup, Génie. Merci. Ok. Bonjour, Béjé. Oui. Monsieur Blanche, Béjé, je peux faire un partage? Oui. D'accord. En fait, je fais un partage par rapport au parler en langue. Nous sommes 60, ça veut dire que c'est un sujet qui est très important. Il y a des slats, il y a des slats, quatre ans. Là, je m'adresse à toutes les personnes qui sont un peu cartésiennes et qui ont une facilité de mépriser les dons de l'Esprit-Saint. Voilà, quand on ne comprend pas quelque chose, il faut vraiment poser des questions, il faut chercher. Elle est là, quatre ou cinq ans, il y a un cadre d'une entreprise, un cadre, il est très bien placé, il est très catholique, très conservateur, très cartésien. Et ce monsieur-là, il avait l'habitude de me mépriser, en fait. Lorsqu'il me voyait parler en langue, souvent, ou bien il me voyait partir à la prière, souvent il me disait ça c'est le connerie, un peu être chrétien, sans parler en langue, c'est quoi ça là, c'est ce que sont des bêtises, ce sont des trucs, tu vois. Et c'était en fait son quotidien. Voilà. Donc, il continuait, il faisait ça à chaque fois quand je voyais, il me disait non, toi, il n'y a pas de Dieu dedans. Donc, j'essaie de l'expliquer pour lui faire comprendre que l'apôtre Paul lui-même c'était un docteur et puis il parlait en langue. C'est-à-dire qu'il était intelligent et puis il parlait en langue. Il dit non, c'est le connerie, blablabla. Donc, un jour, il a tellement fait ça et ça m'a fait tellement mal et toute la nuit, pratiquement toute la nuit, j'étais en intercession, j'ai demandé au Saint-Esprit, écoutez-moi bien, au Saint-Esprit, vraiment de le toucher, afin qu'il comprenne, afin qu'il a partagé à une communauté, afin qu'il réalise cette postée-là. j'ai prié en langue, j'ai prié pour lui, le lendemain, nous avons de 10 heures, le gars vient en transpirant. Écoutez-moi bien, c'est pourquoi je dis, j'ai tellement aimé l'enseignement de Jonathan Berger et il va revenir encore parce qu'il faut qu'on creuse l'univers du parler en langue. Le gars, il est venu Berger, Jonas, il est venu en transpirant. Moins en moins, il est venu en transpirant. Il dit, « Très Céphane, Très Céphane, j'ai dit à quoi ? » Il dit, « Mais attends, je devais bête ou quoi ? » Il a dit, « Bête comment ? » Il dit en fait que pendant que la nuit, il dormait, un homme qui n'a jamais vécu ça, il dit, il a vu une colombe qui est descendue sur lui et il a commencé à parler une langue bizarre. Il dit que la langue ressemblait à un autre père qui était mélangé à du latin, qui était mélangé à des hébreux. et il a commencé à plombler sur son lit, c'est réveillant le sous-soyde. Il a vu que c'était un cauchemar. Je lui ai dit, « Ce n'est pas un cauchemar. Tu viens d'égoûter quelque chose. Si tu es humble, tel que tu demandes à l'esprit de Dieu, tu vas vivre des choses. » Après ça, on a pu la casser. Donc, je vous dis en fait que vraiment, c'est un don de l'esprit et il faut respecter le Saint-Esprit qui est tellement grand mais qui permet que les personnes soient si intelligentes et qui semblent ne rien dire. Ça vraiment, c'est la première partie de mon partage. La deuxième partie ne va pas être trop longue. Un jour, pendant que j'étais en train de chercher à comprendre l'univers du parler en langue, d'un jeu, j'ai fait un songe et dans le songe, il y a comme la voix de l'esprit qui me parlait. Et il m'a montré une jeune fille. Là, c'était d'un carrefour même de notre quartier de ma ville. Il y a une petite fille de, on va dire, 10, 9 ans. Elle parlait à sa maman. Et elle a dit à sa maman dans le songe. Elle dit, « Maman, aujourd'hui, à l'église, les gens, ils ont parlé en langue. Écoutez-moi bien. » Et quand elle a dit ça, il y a une voiture qui est passée, une voiture noire qui est passée dans la vision. Et la voiture a tourné en carrefour. Et sa maman a demandé à sa fille, ils ont dit quoi quand ils parlent en langue. là. Et dans la vision, la petite fille a dit, ils ont dit, « Karabashakayabarabashakarabarababa. » Amen. Et dès que ce qui s'est passé net, l'esprit a commencé à me parler. Il dit, « Est-ce que tu sais pourquoi cette petite fille-là a parlé en langue à ce testant précis ? » Je dis, « Non, je ne sais pas. » Et la voiture noire qui m'a montré, au deuxième carrefour, il a fallu y avoir un accident en fait. Et comme il a fallu avoir un accident, l'esprit s'est mal dit en fait que le parler en langue qui n'est pas sorti par un jaillissement de l'esprit comme a dit le bébé Jonas, mais qui était simplement une prière quelconque dans la conscience humaine simple, son charababa innocent. Il dit, « Cet petit peu parler en langue a permis à la jeune fille par les langues inconnues d'appeler un esprit, un ange qui est venu aider, oh my God, qui est venu aider cette voiture qui n'a rien à voir avec la jeune fille, qui n'a rien à voir avec la mère, ni avec qui ce soit. Donc, le sépalais anodé de cette petite fille-là a souri quelqu'un. Ça a été la plus grande expérience, la plus grande compréhension des G. j'ai compris en fait qu'on ne peut pas imaginer ce que ça fait autour de nous lorsque, de façon sporadique ou bien de façon consciente, on libère les paroles qui viennent dans nos cœurs. Je vais terminer pour dire, Berger, qu'à ceux qui hésitent, à ceux qui calculent, à ceux qui ont peur du regard des autres. Si tu as peur du regard des autres, vraiment, ça sera très difficile parce que c'est un don d'humilité. C'est un don qui nous aide, qui nous pousse à être un homme en cravate, un homme qui est bien conscient, qui est bien habillé comme ça, pour ne pas se mettre à parler en langue devant tout le monde dans une langue un peu bizarre. Ça nous aide vraiment à pouvoir être dans l'humilité. Donc, Berger, c'est mon petit partage et puis, je nous encourage encore à développer ce don. Merci, Berger. Merci. Merci, mon frère. Ça nous a vraiment édifiés, c'est ça. Que Dieu te bénisse. Merci, Berger. OK, merci. Merci, Berger, Stéphane, pour le partage. Berger et Jonas, je vais poursuivre avec les questions qui sont dans le chat. Alors, je vais lire la question de la sœur Sonia qui dit, « Bonsoir, Berger. Je ne parle pas en langue, à titre personnel, je suis toujours frustrée quand dans un groupe charismatique, certains parlent en langue et d'autres non. Parfois, je me mettrais en retrait car je me disais intérieurement que les autres sont purs et moi non. Est-ce que l'on ne décourage pas ou ne bloque pas une personne dans sa vie de prière en lui disant qu'il faut obligatoirement parler en langue? Est-ce qu'il n'accorde-t-il pas un don à qui il veut et quand il veut? La question de la sœur Sonia. D'accord. Alors, je crois que la question est très, très pertinente. Il nous faudrait que les gens et c'est pour ça que moi, je dis merci à Dieu pour la vie du belger Stéphane qui a osé ouvrir une lucam pour qu'on en parle. Parce que les gens aiment beaucoup critiquer plutôt que d'annoncer et d'éclairer. Le prophète, ce n'est pas seulement celui qui dénonce, mais c'est celui aussi qui est clair. Un jour, on était en train d'échanger sur un don prophétique et il y a un ancien qui était en train de dénoncer en fait les écarts ou on peut dire les déviations concernant l'exercice de ce don prophétique. Je lui ai dit, mais est-ce que vous savez que ce don-là, il existe et Dieu donne Dieu à la capacité d'utiliser une personne dans cette dimension? Et je lui ai donné des exemples clairs. Au lieu de dire aux gens c'est pas bon, on fait pas ça, ou bien c'est le diable, c'est le féticheur, ou bien c'est marabout, je lui ai dit, mais c'est mieux de dire aux gens quand c'est Dieu-là, comment on reconnaît que c'est Dieu? Parce que le diable ne fait qu'imiter les dons. On imite ce qui est bon, mais c'est pas parce qu'on imite ce qui est bon que c'est qu'on imite les mauvais. Vous comprenez? Donc déjà, dire aux gens que le don, le don, c'est-à-dire celui qui a le don est, je ne sais pas, ceux qui n'ont pas le don sont en dessous de ceux qui ont le don. Ça, déjà, c'est mettre, c'est les mettre dans une catégorie de, dans un univers de comparaison. Dieu n'est pas comme ça. Comme l'Église a dit, Dieu utilise tout le monde, mais de manière différente. Le parler en langue est un don. C'est d'abord un don. Quand on dit don, ça veut dire qu'on reçoit de Dieu. Donc, c'est normal que quelqu'un puisse être étranger à cette réalité. C'est normal. Maintenant, pour quelqu'un qui est habitué, lui, il ne va pas trouver ça anormal. C'est comme quelqu'un qui a fait un maths. Il dit, mais pourquoi toi, tu n'arrives pas à comprendre ce petit truc-là? Pour lui, c'est normal parce qu'il est habitué. Mais celui qui n'est pas habitué, lui, il trouve ça bizarre. Donc, c'est normal déjà que certaines personnes exercent dans ce don et d'autres pas. Il faut accepter cette réalité comme ça. Deuxième des choses, c'est que ce qui fait que certains développent ce don et d'autres, non, c'est parce que l'environnement ne permet pas l'éclosion de ce don. si les mentalités sont fermées à cette forme de manifestation, vous allez voir qu'on ne va pas voir trop ces choses-là se passer. Si tu es dans un environnement où les gens ne parlent pas trop de ça, n'encouragent pas les gens à faire des exercices pour parler de ça, vous allez voir que ça sera difficile. Vous comprenez? Mais si on en parle, on trouve que tout le monde doit parler en langue. c'est normal. Vous allez voir que dans l'assemblée, tout le monde va parler en langue. Même ceux qui n'arrivent pas à parler, ils vont s'exercer. On va prier pour eux parce que le don se communique. En priant avec quelqu'un qui prie en langue, tu peux avoir la grâce. Vous comprenez, non? Donc, il y a les deux réalités. Les deux réalités qui expliquent ce constat amé que tu as fait. C'est que, première réalité, c'est que c'est un don. Le don, là, tout le monde ne peut pas avoir le même, ce don, là. Deuxième chose, l'environnement peut être effray à la manifestation de ce don ou à la croissance de ce don. Voilà. Voilà les deux choses qui font que on n'exerce pas bien. Beaucoup de gens ne sont pas à ce don, là. Et il y a, comme le berger Stéphane expliquait, il y a ces personnes-là qui sont fermées à cela. Si ton esprit est fermé déjà à cela, ou tu trouves ça bizarre, comment l'esprit de Dieu peut-tu utiliser pour te communiquer ce don, là. Tu vois qu'il y a un blocage déjà. Donc, voilà un peu. Merci, Berger Jonas. Sœur Sonia, j'espère que la réponse est claire pour vous. Si vous avez encore besoin d'éclaircissement, vous pouvez le préciser en commentaire. Je vais poursuivre avec la sœur Dorel qui revient avec une question pour entretenir le parler en langue. Combien de temps faut-il prier par jour? OK. Bon, le temps dépend de la personne. Pour entretenir le parler en langue, si par exemple vous avez fait une expérience dans la prière en langue, il faut commencer déjà à avoir des temps de rencontre avec le Saint-Esprit où vous ne parlez qu'en langue. C'est-à-dire que là, là, aujourd'hui, là, tel jour-là, c'est ça. On parle, il n'y a pas à faire, on ne parle pas français ici. C'est Korababasol. Tu coroboches, comme chez nous, on dit, tu coroboches. C'est le jour du corobochage. Ça, c'est le jour. Vous comprenez? Donc, vous choisissez dans votre temps et ce temps-là, vous, avec le Saint-Esprit, avec ce qui va vous mettre à cœur, vous le faites. Vous définissez les heures. Mais, en fait, il ne faudrait pas commencer lourd. Ça va dépendre de votre soif. Vous pouvez commencer 15 minutes. On va commencer à 15 minutes. Après, quand les 15 minutes s'arrêtent, il faut arrêter. D'après un dévencier dans cette affaire charismale, il disait que quand vous faites des exercices spirituels, quand vous fissez des temps, quand le temps arrive, ne dépassez pas. si vous dépassez là, vous serez, vous êtes en train de vous introduire dans une forme d'indiscipline dans la prière. La discipline dans la prière, il faut respecter ce que tu as donné. Ce n'est pas païen. Ce n'est pas païen. Il a dit, il fait 15 minutes. Si 15 minutes est arrivée, il est temps. 15 minutes, au nom du plan difficile, c'est fini. Mais, au fur et à mesure, les choses vont croître. Donc, c'est un peu comme ça que tu peux commencer. Voilà, au fur et à mesure, tu as vu que les 15 minutes, c'est trop peu. Tu augmentes 30 minutes. Après, juste à une heure, deux heures. Bon, ça, là, maintenant, c'est le Saint-Esprit maintenant qui te conduit. Voilà comment on fait pour croître dans l'exercice de ce don-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. Sœur Norel. Sœur Norel, j'espère que le berger Jonas a répondu à votre question. Je poursuis avec la question de Boton qui dit, je n'arrive pas à parler en langue spontanément, mais quand je suis dans la prière ou en adoration ou en chantant les chansons de louanges, je commence par parler en langue. Est-ce normal ? C'est ce que je disais. Qui a posé cette question ? Boton. Je pense que c'est le frère Boton. OK. Alors, frère, c'est normal, c'est très normal même. C'est très normal parce que quand tu parles en langue et que tu as poussé par l'esprit, mais c'est normal. C'est lui qui te fait parler en langue. Maintenant, ce qui manque, c'est l'exercice spirituel où tu n'es pas poussé par l'esprit, mais toi-même, tu fais de ta prière une prière en langue. C'est-à-dire, tu introduis ça dans ta prière parce que la prière en langue est un mystère pour le diable, comme je le disais dans l'enseignement. Le diable ne comprend pas. et puis deuxièmement, elle met tes anges en mouvement. Vous voyez, le témoin du BG Stéphane vient de confirmer ce que je disais. La fille a commencé à dire des paroles en langue de manière innocente. Elle pensait que c'était innocent ce qu'elle disait, mais les anges ont utilisé ça pour décanter une situation. Donc, quelqu'un qui parle en langue régulièrement, qui n'a même pas besoin qu'il tombe en transe ou bien il a une décharge prophétique pour parler en langue, mais cette personne-là est en train d'assainir son environnement spirituel. Cette personne-là est en train de mettre les anges en mouvement. Vous voyez ce que le Saint-Esprit peut faire par la prière de cette personne. Elle ne se rend pas compte de ce qui se passe. Elle ne peut même pas savoir ce qui se produit. Mais dans le spirituel, les choses se produisent. Donc, je vais vous emmener au-delà de ces expériences prophétiques que vous faites avec le Saint-Esprit en étant saisi dans l'adoration, en étant saisi par l'Esprit pour parler en langue dans les champs, à vous-même, introduire la prière en langue dans votre quotidien. Quand vous partez au travail, vous avez un petit... Moi, je le fais. Je ne peux pas y éviter souvent. Et avoir aussi des temps d'intimité, comme je le dis, avec le Saint-Esprit. C'est ce qui va vous permettre de développer les autres grâces. Merci. Merci. Merci, Berger Jonas. Alors, toujours la sœur Dorel qui précise dans son message que ici, à l'étranger, ce n'est pas facile de trouver une personne pour nous accompagner. Il y a des prêtres qui ne connaissent pas ça. Ce n'est pas facile d'en parler sans avoir peur d'être jugé. C'est vrai. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a la famille qui est là. Vous rencontrez beaucoup de prédicateurs en ligne. Et aujourd'hui, Internet nous a facilité la tâche. Donc, vous pouvez rencontrer un frère qui peut vous accompagner en ligne. Voilà. Maintenant, l'accompagnement se fait en ligne. Donc, il n'y a plus d'obstacles. que vous soyez en Europe, que vous soyez dans un pays, que vous soyez dans un environnement où ça ne se fait pas, vous pouvez partager avec un frère, même qu'il n'est pas dans le même pays, simplement en ligne. Donc, ne vous laissez pas décourager par cette réalité, mais, voilà, passez par la voie de l'accompagnement en ligne. D'accord. Merci, Berger-Jonah. Je viens rectifier ma petite erreur alors, tout à l'heure, c'était la sœur Boughton et non pas le frère. Ok, donc, sœur Boughton. Voilà. Alors, dernière question qui est celle de Norel en finant le chat, sauf si quelqu'un a encore une question à poser de vive voix. Berger-Jonah, pouvez-vous nous parler des différents exercices pour grandir dans le parler en langue, s'il vous plaît? J'ai déjà parlé de ça, c'est tellement qu'elle n'a pas suivi, mais je vais revenir là-dessus. J'ai dit comme ça que la première des choses, pour quelqu'un qui ne parle pas en langue, la première des choses à faire pour pouvoir obtenir ce don-là, c'est de demander au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui donne. le parler en langue est d'abord un don. Donc, c'est lui qui donne la capacité de parler en langue. Donc, il faut demander au Saint-Esprit, dans tes prières, partout, tu vas, à chaque fois que tu vois cela, ah Seigneur, je veux cette grâce. Et le Saint-Esprit, voyant ta soif, il va te le communiquer. Deuxième des choses, il faut prier avec des gens qui parlent en langue. Ayez des temps de prière où vous êtes avec des gens qui parlent en langue. Il y a un passage de la Bible qui dit, le fait est guise le fait. Quelqu'un qui parle en langue, il va vous contaminer par la grâce. Parce que l'onction ça se contamine. Quand tu te frottes à quelqu'un qui a l'onction, son onction descend sur toi. Donc, en priant avec des gens qui parlent en langue, forcément un jour, votre langue sera déliée. Troisième des choses, il faut développer la sensibilité à l'esprit. Enlever dans votre esprit certains vieux schémas. Le parleur en langue s'est dit n'importe quoi. Est-ce que ça vient de Dieu, le doute, la peur? Vous voyez, ces choses-là, il faut sortir de ces schémas. Il ne faut pas avoir honte. Si l'esprit te fait pleurer, il te met à gêner et tu commences à... Ça fait quoi? Il faut être homme quoi? Fait comme un enfant. Et là, tu vas voir que la grâce va se manifester facilement. Voilà. Donc, voici un peu certains topos à faire, voilà, à développer pour que le don puisse se manifester. Et quand vous avez la grâce d'exercer ou bien d'expérimenter ce don-là, comme je l'ai dit, ayez des temps d'exercice spirituel où vous parlez, vous parlez en langue, vous avez des temps où vous parlez, vous faites la prière toute en langue. Vous avez peut-être chaque jour, mais chaque... Une fois dans la semaine, j'ai un jour, je parle, j'ai 15 minutes de parler en langue. Ainsi de suite. Mais, je vais avancer et ça va se développer. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, ma soeur. Merci beaucoup, Berger Jonas. Soeur Norel, j'espère que vous avez eu réponse à votre question. Alors, j'invite la soeur Marie-Michel à poser sa question. Bonsoir, Berger. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Michel. Bonsoir. après l'intervention du Berger Stéphane, au début, je ne voulais pas poser des questions, mais quand il a parlé, c'est vraiment, je ne suis pas... je ne suis pas tranquille. C'est comme si je dois faire sortir ce qui est en moi. J'ai vécu... On était à un moment de prière, un temps de prière à l'église et le Saint-Termin... J'ai vécu un temps... On était à une prière à l'église. Oui. Et il y avait l'exposition du Saint-Sacrement. D'accord. Et le Saint-Sacrement, le Père qui transportait le Saint-Sacrement est venu s'arrêter devant nous, côté des chantes là. Il est venu s'arrêter et il a fixé le Saint-Sacrement devant moi et automatiquement, le parler en langue est sorti et j'ai commencé à parler en langue. C'est que moi-même, je disais, je ne comprenais pas. Mais c'est des images que je recevais en ce moment. Et ces images, ça m'a amenée à l'hôpital. C'est comme si on partait rendre visite. Mais on est partis, on n'a pas trouvé la personne. Ça m'a ramenée à la morgue. Et quand on est arrivés à la morgue, j'ai vu la personne en question. Et c'est comme c'était un ange qui était arrêté là qui disait, on t'a attendu, mais comme depuis tu ne venais pas, c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés ici. Sincèrement, ça me fatiguait. Et le parler en langue était encore plus fort. Quand on a fini, j'ai voulu partager ça avec mes frères et soeurs communautaires. la réponse dont ils m'ont donné j'ai juré. Même s'ils reçoivent les paroles. Ils ne sont pas là en anglais. Ils disent, ne fais plus. Oh là là. Sincèrement, si je dis ça, ça me fait mal même. C'est comme si ça m'a bloqué. Mais quand je prends une louange et que je suis à un certain niveau, ça veut venir, mais je bloque. Oh là là. Donc, comme vous avez parlé de ça, là, je ne sais pas comment faire pour que ce blocage a pu se quitter. D'accord. D'abord, moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez un accompagnateur spirituel qui vous accompagne? Mais c'est les accompagnateurs qui m'ont frustré là-même. Donc, je dis, parle plus à quelqu'un. Donc, ça me dit que là, il va falloir revoir les choses. Il va falloir revoir les choses. Ça dit qu'il y a un problème déjà. Et vous avez été victime d'une frustration par rapport à l'exercice du don. C'est l'un des problèmes aujourd'hui dans le milieu carré. Il ne faudrait pas que tu te lèves s'il vous plaît qui, la personne a qu'à fermer son micro. Il ne faudrait pas te laisser avoir pas ça. Ça fait partie des étapes. Dans l'exercice du don, ça fait partie des étapes. Vous pouvez commencer à exercer un don et puis être incompris. surtout les dons prophétiques parce que le prophétisme est une réalité qui n'est pas, qui n'est pas, qui est étrangère à tout ce que nous faisons habituellement, à nos habitudes. Donc, quand vous êtes dans le prophétique, c'est normal que on vous combatte ou bien qu'on ne vous comprenne pas. Comme on le dit, les prophètes sont incompris. ça, c'est le quotidien du prophète. Donc, quand vous avez un don ou bien vous manifestez un don qui n'est pas habituel, qu'on ne connaît pas ou bien qu'on n'a pas encore l'habitude de voir, c'est normal. Souvent, il arrive des personnes qui vont vous frustrer ou bien qu'ils vont commencer à manifester des doutes par rapport à ce que vous faites. Mais il faut dépasser cela. Il faut entrer en contact avec des personnes qui sont ouvertes d'esprit par rapport à ce genre de manifestation. Pour vous encourager pour faire comprendre que ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas diabolique, c'est de Dieu. C'est de Dieu. Et vous allez voir que quand vous allez exercer, vous allez vous ouvrir à ça. La grâce qui est en vous, va se bonifier. Comme je l'ai dit dans l'enseignement, le parler en langue, il affine les dons. Ça veut dire, il parfait le don. Mais si vous bloquez, ça vous bloque aussi. Et ce que Dieu veut faire, vous voyez que c'est compliqué. Donc, je vous encourage déjà à vous relever de cette frustration et puis à avancer, à exercer, continuer d'exercer et échanger avec des personnes qui sont ouvertes d'esprit sur l'exercice de ce don. Il va vous encourager, il va vous encadrer et puis vous allez grandir dans cette grâce. Voilà. Donc, ne vous découragez pas. Aujourd'hui, si le Seigneur appelle que vous puissiez attendre cet enseignement-là, c'est qu'il veut que vous puissiez recommencer encore avec lui et sa grâce va se bonifier avec vous. Que Dieu bénisse. Amen. Merci, Berger. Merci. Merci encore, Berger. Alors, je poursuis avec la question du frère Pierre Senghor qui dit « Bonsoir, Berger. De la manière, on peut par exemple réciter de façon intérieure un ave Maria, est-ce qu'on peut le faire avec le parler en langue ou forcément il faut ouvrir la bouche pour que ce soit plus efficace ? » Non. Quand c'est, en tout cas, pour ce que je sais, le parler en langue est expressif. Ce n'est pas dans le cœur. Moi, je n'ai jamais vu parler en langue dans le cœur. D'ailleurs, quand vous faites même dans le cœur, si c'est vraiment authentique, ça va sortir. Ça va sortir. Vous êtes là ça va sortir. Comme si vous étiez en train, vous voulez garder quelque chose qui est dans le vent qui veut sortir. Vous voyez non ? Ça sera encore plus brutal. C'est un exercice qui est lié à la parole. Comme je l'ai dit, c'est les dons qui sont liés à la parole. Il faut parler. Si tu ne parles pas, ça ne va pas se développer. Voilà. Ce n'est pas comme les dons d'oraison, bien adoration où il faut rentrer à l'intérieur de soi-même, c'est différent. Ici, il faut parler. Voilà. C'est ce que je peux dire. Merci, Berger. Frère Pierre, est-ce que ça vous convient ? Si oui, merci de confirmer en commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore une question à poser, frère et soeur ? Alors, le frère Pierre dit oui, oui, donc il a reçu satisfaction à sa question. Je crois que nous n'avons plus de questions dans le chat. Excusez-moi, c'est Blanche. D'accord. Frère, vas-y. Oui, moi, j'aimerais seulement demander au berger, au berger jeunesse, comment comprendre le phénomène où, par exemple, vous êtes en train de prier en langue après un moment donné. Je ne sais pas, c'est comme une inspiration et directement vous commencez à parler en français. Genre, à déclarer des choses, quoi. À déclarer des paroles prophétiques. Oui, en français maintenant. Genre, ça se change maintenant en français. Oui. Oui, c'est normal. Ça dépend du type de parler en langue. Par exemple, parler en langue, qui est prophétique. Par exemple, la prière en langue. Si c'est une prière en langue, vous, par exemple, vous êtes en train de faire une prière en langue. A partir de cette prière en langue que vous êtes en train de faire, vous pouvez aussi dire des paroles en français. L'esprit peut vous donner des paroles en français. Voilà. Oui, donc... l'esprit peut vous dédire des paroles qui constituent l'interprétation de ce que vous avez dit en langue. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, j'étais là, je suis là, j'ai dit, bon, il est venu prier, non. Je ne sais pas pourquoi, mais l'esprit me pousse à parler en langue. Je commence à parler en langue jusqu'à un moment donné, je sens des paroles dans mon cœur, mais c'est déjà des paroles de combat. Tu vois, non? Et puis, je commence à dire des paroles, je casse, je brise. Je n'ai pas pensé à briser. Je n'ai pas pensé à casser. Vous comprenez que les prières que tu étais en train de faire en langue, l'esprit était en train de te faire comprendre que tu es rentré dans un univers où tu dois casser, briser. Tu comprends, non? Donc, si vraiment tu es docile à l'esprit, tu laisses conduire par l'esprit, ta prière que tu vas faire après, ça sera cassée, brisée. Voilà pourquoi il faut faire très attention à cette prière-là. Quand vraiment elle est inspirée de Dieu, quand c'est vraiment le mouvement de l'esprit-là, vous n'êtes plus vous-même, c'est-à-dire l'esprit vous conduit, vous êtes conduit par l'esprit. Je vous ai expliqué le cas d'un prédicateur qui, lorsqu'il commence à prêcher, il prêche jusqu'à, quand ça arrive à un certain niveau, il prêche en langue. Il y a prédication en langue. Il prêche en langue. S'il y a chien en langue, c'est qu'il y a prédication en langue. Il a commencé à prêcher en langue jusqu'à lui-même d'accoucher dans la présence de Dieu. Et puis, quelqu'un d'autre là-bas reçoit l'interprétation de ce qu'il était entendu en langue. Et l'interprétation qu'il reçoit, si par exemple, la personne dit, je guéris, je guéris mes enfants de tout ce qui est douleur au ventre, dans tout ce qui est boule dans le ventre, automatiquement, les gens sont guéris dans leur ventre. Guérison physique qui est boule. C'est tellement authentique. Vous voyez, donc, ça peut se passer aussi. Quand vous priez, vous priez à un moment donné, l'Esprit de Dieu oriente votre prière. Comme Paul le dit, nous ne savons pas prier, c'est l'Esprit qui nous apprend à prier. Il oriente votre prière, donc il va mettre des paroles maintenant dans votre bouche et vous allez faire une prière. Mais cette prière-là, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas simple. C'est une prière inspirée par l'Esprit. Donc, les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Oui. Bon, donc, en fait, une autre chose que j'expérimente souvent, parfois, bon, parfois, je pleure, parfois, je me mets en colère, quoi, en colère. Oui. Et je commence à parler très fort. Et là, comment ça se passe? Ça dit que quand vous commencez à parler en langue et puis vous commencez à vous sentir une couleur dans votre cœur. Oui, je... Mais la couleur que vous sentez dans votre cœur, est-ce que vous la sentez avant la prière? Non, 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 je sens juste une colère monter quand j'ai pris en langue. Après, je commence comme à... Après, je commence comme... Peut-être, il y a des moments où ça arrive que je parle le temps en français, mais comme en train d'ordonner des ordres comme ça, des ordres. Dans la prière. Ça, peut-être que... la prière en langue que vous faites, l'esprit vous fait entrer dans ce qu'on appelle une saine colère. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la saine colère, ça dit que il vous donne une énergie spirituelle, mais qui ressemble à une colère démoniaque, mais qui est orientée dans le sang de Dieu, mais contre les oeufs des ténèbres. Et puis, il te montre quelque chose ou bien il te fait voir quelque chose dans le monde spirituel que tu dois casser, que tu dois briser. Donc, tu rentres dans une colère prophétique qu'on appelle la saine colère. Là, ce n'est pas démoniaque. Là, c'est motivé par l'esprit de Dieu pour chasser les oeufs des ténèbres, pour briser les oeufs des ténèbres. Ceux qui sont dans le combat spirituel, souvent ça arrive. Le gars, c'est néve un coup, mais en réalité, ce n'est pas une colère démoniaque, mais c'est une colère prophétique pour chasser le démon ou bien pour briser ou pour détruire quelque chose qui est en train d'être fait. En fait, si j'ai soulevé cette question, c'est parce qu'un jour, je crois, je priais comme ça en langue et puis du coup, je me mets à parler en français. Non, non, pas mon oncle. Non, non, pas mon oncle. Démon, je te résiste au nom de Jésus. C'est ça? Oui. Juste comme ça. Je n'avais pas pensé à mon oncle. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, ce que vous étiez en train de dire en langue, c'est l'interprétation. Parce que la personne peut faire une prière en langue. Vous voyez, non? Peut faire une prière en langue, mais cette prière-là, il ne comprend pas le langage, mais les anges vont lui donner le langage. Mais le langage-là, ils vont lui donner ça dans la prière. Et lui, quand il va commencer à dire ces paroles-là, c'est ça. C'est puissant et puis c'est des paroles même qui n'a auxquelles il n'a jamais pensé, puis il commence à prononcer ces paroles-là. Ça, ça rentre maintenant dans le cadre prophétique. D'accord. Merci, Berger. Merci. Merci beaucoup, Berger Jonas. Alors, j'aimerais préciser le message de la sœur Marie-Michelle qui dit merci Berger. Merci, Berger. Vous venez de m'enlever un poids sur le cœur. Merci vraiment. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, Berger, je pense que maintenant, nous allons entrer dans le temps de prière. D'accord. Nous nous mettons tous en sa présence et nous t'écoutons. D'accord. On est beaucoup pris par le temps. je vais demander à tous ceux qui parlent en langue de commencer à parler en langue. Et ceux qui ne parlent pas en langue, vous allez faire la prière à l'Esprit de Dieu et demander la grâce du parler en langue. Ce sera une prière très brève parce qu'on est pris par le temps. Le prophète est maître de l'Esprit prophétique qui l'anime. Voilà, on ne va pas faire une langue prière, mais on laisse le Saint-Esprit aussi agir. C'est lui qui fait. Voilà. Mais, je prophétise que cette petite prière que nous allons faire, le résultat va se produire dans la nuit de beaucoup de personnes. Amen. on va voir des choses. L'Esprit, déjà même depuis qu'on était en train de prêcher et de poser des questions, les gens tentaient de donner des témoignages, l'Esprit prophétique de beaucoup a commencé à s'ouvrir. Et les anges sont prêts déjà à s'introduire dans cet univers-là. Donc, tous ceux qui vont écouter ce audio-là, même après, ils vont être touchés par la puissance du Saint-Esprit et ils vont commencer à être visités par cette grâce. Donc, n'ayez même pas peur. Dans vos rêves, vous allez voir, vous allez voir les anges venir vous visiter. Vous allez voir vos anges être en mouvement. Vous allez voir beaucoup de choses vont se passer parce que la puissance de Dieu est réelle et Dieu continue de s'apparer par les signes. Voilà. Donc, que sa grâce continue de se manifester. Alors, dès maintenant, je démarre au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci déjà parce que nous avons parlé de toi et parler de toi, c'est honorer le Père et le Fils et nous voulons que tu glorifies ton nom au travers de ce temps de prière. Nous voulons qu'à travers de ce petit temps que nous allons prendre pour parler en langue, tu puisses déjà déboucher les yeux spirituels, les oreilles spirituels et lier les langues de ceux qui ne parlent pas en langue et les toucher là où ils sont au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont commencé à exercer cette grâce, c'est-les croître dans cette dimension afin d'expérimenter encore des choses nouvelles et de croître dans cette grâce pour eux-mêmes leur éducation personnelle et pour le bien commun. Glorifie ton nom, Seigneur, dans leur vie. Manifeste ta grâce dans leur vie. Il y a parmi nous 24 personnes qui ont un don prophétique mais les dons prophétiques que vous avez sont liés à l'exercice qui parlait en langue. 24 personnes. Et parmi les 24 personnes, vous allez voir quand nous allons commencer à prier, il y a d'autres qui seront en feu, il y a d'autres dans leur rêve, ils vont voir les anges, il y a d'autres qui vont entendre des paroles, n'ayez pas peur, c'est le mouvement de l'esprit. Le Saint-Esprit veut que vous ouvriez à lui, il veut que vous vous ouvriez à sa grâce parce qu'il veut faire des choses extraordinaires. vos prières dégagent une puissance dans le monde des ténèbres. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire. Alors dès maintenant, je demande à tous ceux qui peuvent parler en langue de parler, de commencer à parler en langue. Vous pouvez démitter vos micros et commencer à parler en langue. Pour ceux qui peuvent commencer, vous pouvez vous aider à le Saint-Esprit. à la fin. Sous-titrage MFP. ... 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